Bon, je crois que nous allons lancer la discussion. Déjà, toutes nos excuses pour ce léger retard. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'ensemble de nos participants. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce webinaire organisé par Digital Frontier Institute. Nous sommes particulièrement ravis de vous savoir toujours aussi nombreux pour participer au webinaire en français que nous organisons. Et nous vous remercions très sincèrement pour votre fidélité. Donc, nous avons choisi de parler aujourd'hui de la protection des données à caractère personnel des clients des services financiers numériques en Afrique. C'est une thématique qui fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de discussions à l'heure où la plupart des pays africains consacrent d'importantes ressources pour le développement d'économies numériques inclusives et que les acteurs du secteur financier africain considèrent de plus en plus le digital comme une opportunité pour améliorer l'expérience client, développer leur base clientèle ou encore améliorer leur efficacité opérationnelle. Donc, ce mouvement vers la transformation digitale des économies et des institutions financières génère une masse importante de données qui constitue à la fois un enjeu commercial majeur qu'il faille contrebalancer ou plutôt encadrer afin de protéger les citoyens africains. Donc, pour mener cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Didier Simba, qui est président du CESIA, entendez le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique. M. Simba, soyez le bienvenu. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de partager surtout cette table ronde avec vous et avec Christine. Merci, merci. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu du CESIA? Alors, le CESIA est un club d'experts de la sécurité des systèmes d'information. C'est le premier réseau africain de responsables sécurité des systèmes d'information et des directeurs des systèmes d'information également. Donc, c'est un réseau de professionnels. On a pour mission d'échanger des retours d'expérience entre nous, de partager la connaissance du métier que nous pratiquons sur les domaines de la sécurité. Le CESIA compte aujourd'hui près de 170 membres et on est présent dans 18 pays d'Afrique. Et tous les ans, on publie un baromètre de la cybersécurité en Afrique et l'édition 2022 et en téléchargement libre sur notre site internet, le CESIA.com. Le baromètre de la cybersécurité a pour objectif de faire une photo de la question de la cybersécurité sur le continent des entreprises en Afrique. Les personnes qui répondent à ce baromètre sont les membres du club, donc des acteurs qui sont au cœur même des questions de la cybersécurité dans les différentes entreprises, que ce soit des entreprises du secteur financier ou encore des entreprises du secteur télécom. Tous les secteurs confondus, on les retrouve au CESIA. Merci, merci à vous Didier. Une fois encore, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Donc, nous avons également le plaisir de recevoir sur ce webinaire Madame Christine Baguela-Soro, qui est fondatrice et CEO de Didi Women School du Gabon. Madame Soro, soyez la bienvenue sur ce webinaire. Madame Soro, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Sorry, donc je disais merci Maxime pour l'invitation et juste dire que je suis très ravie de me retrouver parmi vous ce matin. Merci. Merci Madame Soro. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Didi Women ? Alors, Didi Women, au départ, il faut dire, est une école des métiers du numérique dédiée aux femmes, même si nous avons formé de 2018 à 2021, plus de 750 hommes et femmes, parce que nous prenons plutôt la stage genre, en réalité, dans les métiers du numérique tels que l'infographie, community management, en bref, dans les métiers pratiques du numérique, avec un objectif de permettre aux entreprises d'avoir directement accès aux compétences dont ils avaient besoin. Donc, ce qui nous a permis d'enregistrer un taux de plus de 90% en termes de réinsertion professionnelle. Et aussi, nous avons enregistré une bonne marge dans les reconversions professionnelles. Et aujourd'hui, dans notre politique de développement, et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, nous sommes en Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Et donc, dans notre politique de développement, désormais, nous avons Digi Business, qui est un plan qui va offrir désormais aux acteurs, aux opérateurs économiques principalement et aux acteurs publics et privés. Donc, tout ce qui est service numérique de façon générale. Et aussi, un accompagnement en stratégie digitale. Voilà un peu Digi Women, sinon Digi Business désormais. Merci. Merci, Madame Soro. Soyez une fois encore la bienvenue sur ce webinaire. Merci. Donc, nous avons également sur ce webinaire, enfin, nous, sans doute, ils vont nous rejoindre. Nous avons également deux panélistes qui ont quelques soucis de difficultés à nous rejoindre, mais je les présente rapidement. Nous avons M. Emmanuel Gidiot, qui est juriste spécialiste du droit du numérique et co-auteur du livre blanc sur le numérique à l'épreuve de la crise sanitaire. Donc, il ne va pas tarder à nous rejoindre. Et nous avons également M. Amouda Abuseidou, qui est rapporteur de l'Autorité de protection des données à caractère personnel du Bénin. Donc, ils ne vont pas tarder à nous rejoindre. Donc, je voudrais rappeler quelques consignes à l'endroit de l'ensemble des participants. Ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontiers Institute et sur YouTube. La discussion avec les panélistes va durer environ une heure dix. Nous avons aujourd'hui quatre panélistes et les participants pourront interagir en posant leurs questions via le chat box. Nous allons consacrer une vingtaine de minutes pour la séance de questions et réponses. Donc, je crois que nous avons l'un de nos panélistes qui nous a rejoint. Je crois là. Donc, M. Emmanuel Dior nous a rejoint. Emmanuel Dior, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour, M. Maxime. Toutes mes excuses par rapport à ce retard a dû à des soucis de connexion. Techniques surtout parce que j'étais obligé de désinstaller Zoom et de réinstaller. Souvent, j'oublie mon mot de passe par rapport à cette application. Voilà. Merci et je suis très heureux de vous rejoindre. Et voilà. J'ai hâte également d'échanger avec vous. Merci. Merci, M. Dior. Soyez le bienvenu. Nous avons beaucoup de questions sur les aspects juridiques. Donc, on va vous adresser le maximum de ces questions. Merci encore une fois de nous avoir rejoint. J'espère que M. Abou Seydou finira par nous rejoindre de toute façon. Nous allons l'assister pour. Alors, avant de commencer ce webinaire, j'aimerais un peu planter le décor de la discussion qui, donc, qui portera sur les enjeux de la protection des données à caractère personnel des clients des services financiers numériques en Afrique. Et quand nous parlons de services financiers numériques, nous parlons de tous ces services financiers, paiements, conseils financiers, épargne, crédit, micro-assurance, auxquels vous accédez tous les jours via votre PC, votre téléphone mobile ou votre smartphone. Et déjà deux questions simples. Qu'est-ce que vos données personnelles? Et aussi, que valent-elles pour vous? Depuis près de 25 ans, vous et moi abandonnons une masse incroyable de données sur les serveurs des services de messagerie en ligne comme Yahoo, Outlook ou Gmail, allant de données les plus banales, comme les photos ou récits de nos dernières vacances, les reçus électroniques d'achat de vêtements ou de médicaments, à des données beaucoup plus sensibles telles que des listes de contacts des clients ou fournisseurs, des contrats de travail ou commerciaux, des rapports de projets ou même des bilans de santé. Il y a 12 ans environ, nous avons tous évolué en griffes vers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ou les services de messagerie instantanée tels que WhatsApp, sur lesquels nous partageons tout et presque tout de notre vie privée, des vues de l'intérieur de notre salon, notre présence aux derniers concerts de notre artiste préféré, les photos de nos meilleurs amis, de notre mariage ou remariage, de nos bords politiques, etc. Bref, ces nouveaux espaces de libre expression fournissent un stock massif de données qualifiées de big data et qui sont analysées par de puissants outils d'intelligence artificielle pour établir des profils consommateurs très précis pouvant être revendus à des annonceurs. Et depuis 2013, donc il y a moins de 10 ans, nous avons adopté les smartphones sur lesquels sont regroupées au BAMO une centaine d'applications, je dis bien au BAMO, une centaine d'applications appartenant parfois aux mêmes éditeurs Google, Microsoft, Facebook et capables de fournir des données sur le contenu de nos conversations privées ou professionnelles comme WhatsApp, Facebook Messenger ou TikTok. Nos mouvements pour notre résidence comme Google Maps nous fournissent des données sur nos transactions financières ou données de carte bancaire, par exemple sur Samsung Pay, Apple Pay, Orange Money, Ioba de MTN ou Ecobank Mobile. Et ces données peuvent être triées suivant, et ces données, pardon, peuvent être triées, là je vais parler de nos dépenses, elles peuvent être triées par nature, par destination d'envoi, par périodicité, c'est-à-dire journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou par destinataire. Ces données, les données également que nous laissons auprès de ces éditeurs, il y a par exemple nos documents professionnels qui sont stockés sur le cloud, par exemple Google Drive, OneDrive, SharePoint. Et nous avons également nos caractéristiques bibliométriques, notamment nos empreintes digitales. Bref, ça ne dérange presque aucun d'entre nous de laisser nos données héberger sur des serveurs à l'étranger, donner accès à notre liste de contacts pour bénéficier d'un crédit digital, donner l'autorisation d'activer notre caméra pour confirmer notre identité par reconnaissance faciale lorsque nous accédons à notre application bancaire, donner l'autorisation de nous géolocaliser pour identifier les guichets automatiques de notre banque les plus proches, de laisser l'historique de la dernière transaction bancaire effectuée via WhatsApp Banking ou MTN Mobile Money, d'autoriser le téléchargement de cookies sur nos dispositifs mobiles ou PC pour bénéficier de la meilleure expérience d'utilisateur promise par les éditeurs des applications disponibles sur nos smartphones ou PC. Tant que la promesse de nous offrir plus de services conviviaux est majoritairement gratuit et tenu, à quoi bon s'inquiéter ? Mais savez-vous réellement ce que font les prestataires de toutes ces données acquises et stockées après nous avoir rendu ces services conviviaux et gratuits ? Savez-vous que pour fournir un service de paiement, une banque ou une microfinance peut s'associer à plusieurs autres prestataires, à plusieurs autres fintechs ? Probablement vos données sont partagées pour vous fournir le service, mais a-t-elle recueilli votre consentement avant de le faire ? Y a-t-il en Afrique un cadre réglementaire robuste comme le RGPD, donc le Règlement général de protection des données en Europe, pour protéger les données que vous fournissez ? Savez-vous que les données de votre carte bancaire peuvent être subtilisées au cours d'une simple opération d'achat au supermarché ? En résumé, avez-vous réellement le contrôle des données personnelles que vous offrez via les réseaux sociaux, vos smartphones, votre mobile ? Qui garantit la sécurité ou l'intégrité de vos données contre les risques de défaillance de ces fameux serveurs hébergés à l'étranger ? Quel est l'état des lieux, des cadres juridiques qui sont censés protéger les données personnelles des utilisateurs africains ? Donc voilà autant de questions auxquelles nous essayons de répondre sur ce panel afin de vous permettre, chers participants, de repartir avec une meilleure compréhension des enjeux de la protection des données des clients des services financiers numériques, d'avoir une meilleure compréhension de l'état des lieux en la matière, et surtout de pouvoir bénéficier de recommandations concrètes pour mettre en place ou renforcer les cadres juridiques et réglementaires qui forment le socle de la protection des données. Donc je m'en vais poser la première question de ce webinaire à M. Didier Simba. M. Simba, en termes simples, qu'est-ce que les données à caractère personnel ? En quoi représente-t-elle un sujet de discussion dans le secteur financier ? M. Simba, vous avez la parole s'il vous plaît. Merci pour cette question. Merci également pour cette introduction que je trouve très intéressante, qui planque parfaitement le décor et qui nous présente bien le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Juste me présenter un peu plus en détail. Je suis responsable sécurité des systèmes d'information et je suis également DPO, délégué à la protection des données, et j'exerce dans le secteur bancaire depuis plusieurs années et j'accumule plus d'une dizaine d'années d'expérience dans les métiers de la sécurité numérique. Alors, pour faire très simple, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? L'explication la plus évidente qui vient à l'esprit, même si on pourra en trouver plusieurs, c'est qu'une donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier une personne physique directement ou indirectement. Directement, par exemple, c'est notre empreinte digitale, c'est une information directe. À partir de notre empreinte digitale, on peut directement savoir qui est M. Simba Didier. À l'inverse, à partir du numéro de téléphone, désormais, dans tous les pays africains, on prend un numéro de téléphone, on présente une pièce d'identité, ce qui veut dire qu'à partir de notre numéro de téléphone, en recoupant plusieurs informations, on peut savoir qui est la personne physique, à qui appartient ce numéro de téléphone, ou encore la plaque matricule d'une voiture à partir de la carte grise. On peut faire des rapprochements et savoir qui est la personne qui appartient à cette voiture-là, et la personne physique. Et à partir du moment où on sait qui est la personne physique, on pourrait savoir donc où habite cette personne, est-ce que cette personne est mariée, combien d'enfants est là, et ainsi de suite. Donc toute information qui permet d'identifier physiquement une personne de manière directe ou indirecte est une donnée personnelle. Pourquoi ce sera un sujet de débat aujourd'hui? Clairement, on reviendra sur ce point plus loin dans nos échanges, mais quand on regarde comment les géants de ce monde, Google, Amazon, les GAFAM comme on les appelle, utilisent les données personnelles de manière générale dans le monde, et en particulier en Afrique, on se rend bien compte qu'il est temps de prendre le sujet à bras-le-corps parce que certains autres États en ont déjà fait pareil. En Europe, par exemple, ils ont mis en place le RGPD, le Règlement général sur la protection de données, on reviendra dessus, mais c'est bien parce qu'il y avait ces géants-là qui collectaient ces données personnelles et ils les collectaient tellement abusivement qu'il fallait réglementer cette manière de collecter les données parce qu'on pouvait en faire mauvais usage. De manière générale, en Afrique, on n'a pas, et on reviendra encore une fois dessus, de règlement général ou alors peut-être même d'équivalent sur le sujet de protection des données. Et à partir du moment, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de règlement et s'il n'y en a pas, quelles sont les conséquences? C'est la raison pour laquelle il est très intéressant d'en parler aujourd'hui. Merci, M. Simba. Je crois que la dernière question que vous avez posée est, selon moi, la plus importante. S'il n'y en a pas, quelles sont les conséquences? Ça, c'est très important. Je crois que vous allez nous toucher un mot là-dessus tout à l'heure. Donc, maintenant, je vais me tourner vers Mme Soro. Vous qui êtes experte en marketing digital, est-ce que vous pensez que les Africains se soucient réellement de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles? Mme Soro, vous avez la parole, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Maxime. Je veux faire un petit mea culpa, si vous me permettez. Vous parlez des Africains. Je suis une Africaine. Il faut... J'aimerais parler d'une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques mois seulement. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le déclic sur l'importance, en fait, de maîtriser l'enjeu de la protection des données à caractère personnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Passionnée du digital, justement, et dans la quête, n'est-ce pas, de toujours me former encore plus, je tombe sur une offre sur Internet, en fait, qui me permet de pouvoir bénéficier d'un renforcement de capacité en moins de 45 jours. Donc, une sorte de certification. Et donc, en ce moment, je vais introduire, heureusement, heureusement que j'ai souscrit, en fait, à une formule qui permet, en fait, un équivalent de visa ici en Côte d'Ivoire. Donc, pour ne pas faire de publicité. En tout cas, c'est une structure qui vous permet, au travers de votre mobile monnaie, d'avoir accès à cette plateforme qui vous permet d'effectuer des transactions sur Internet. Heureusement pour moi. Et donc, cette structure m'a donné un certain montant. C'était moins de 50 euros en promotion. Et donc, je suis allée mettre mes données. Mais en mettant mes données, il y a une précision qu'ils ne m'ont pas donné, en fait. Et donc, une fois que j'ai introduit les coordonnées de ma carte sur Internet, je reçois, en fait, un mail de mon, enfin, de mes fournisseurs, là, si je peux dire comme ça, qui m'informe que je dois un certain montant, plus de 100 euros. Ce que vous voyez. Alors que là où j'ai souscrit, ils m'ont dit que c'était à moins de 50 euros. En ce moment, je suis embêtée. Et quand j'essaye d'écrire aux personnes pour essayer de me désabonner ou de revoir, en fait, l'offre à laquelle j'ai souscrit, il n'y a aucune possibilité. Et c'est en ce moment que j'ai essayé de faire des recherches. Je me suis rendue compte. Mais en fait, est-ce que lorsque j'ai mis mes coordonnées bancaires, est-ce que je me suis rassurée qu'il y avait un HTTPS, un cadenas, des petites astuces comme ça, qui nous permettent effectivement de nous rendre compte qu'on a peut-être souscrit sur un bon site fiable, etc. Et c'est là que je me rends compte que, mince, j'ai fait une erreur. Mais fort heureusement, ce n'était pas ma carte personnelle. Donc, est-ce que les Africains se soucient ? Moi, je dirais pour le moment, j'aimerais dire presque non. Parce que même moi-même qui suis actrice du numérique, vous voyez que je suis passée dans le piège. Et c'est après que je me rends compte que, dans leurs conditions d'utilisation, dans la précipitation, c'était tellement long. J'ai simplement cliqué sur « j'accepte » et je me suis retrouvée, finalement, dans le filet. Donc, juste dire qu'effectivement, c'est encore une question très fondamentale. J'aimerais même dire urgente. Fort heureusement pour ne pas me répéter. Je n'avais pas mis les coordonnées de ma carte personnelle. Mais j'en connais autour de moi qui ont payé vraiment le prix, qui malheureusement n'avaient que ou ne connaissaient que l'utilisation de leurs cartes bancaires compte courant personnel et qui ont essuyé des larmes à la suite, n'est-ce pas, des transactions et de plusieurs opérations qu'ils ont effectuées sur Internet. Donc, les Africains ne sont pas encore conscients. Et c'est pour moi encore l'occasion de vous remercier pour ce type de plateforme qui sensibilise, qui informe et qui forme même sur l'usage responsable de nos données à caractère personnel et aussi qui va permettre à nos politiques publiques de pouvoir prendre à bras le corps cette question, comme je disais, très cruciale et fondamentale. Voici ce que je peux dire pour le moment. Merci, Madame Soro. Je peux vous assurer que vous n'êtes pas la seule. Ça m'arrive également aussi de ne pas faire attention à tous ces petits détails. Mais je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des actions de sensibilisation et également, on va dire, des directives à l'endroit des prestataires pour qu'au niveau de leurs offres, leurs offres en ligne, qu'il y ait un résumé, qu'il y ait un résumé des, comment on appelle, des termes et conditions d'utilisation avant justement que l'utilisateur ne puisse cliquer et même, également, qu'on leur donne la possibilité de pouvoir accepter ou ne pas accepter ou savoir qu'est-ce qu'il y a derrière des cookies. Donc, ces petits robots intelligents qui collectent pas mal d'informations sur le PC. Je crois qu'on va quand même y revenir sur l'utilisation responsable aujourd'hui de, disons, de nos réseaux, disons, de, comment on les appelle maintenant, de nos réseaux sociaux, voilà, j'y suis arrivé. Donc, Facebook, LinkedIn et Twitter, Instagram. Donc, là, je voudrais quand même souhaiter la bienvenue à M. Abou Seydou, rapporteur de l'Autorité de protection des données à caractère personnel du Bénin, qui nous a rejoint sur ce webinaire. M. Abou Seydou, soyez le bienvenu. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. M. Abou Seydou. M. Abou Seydou. OK. Donc, en attendant, je vais peut-être poser la question suivante à Emmanuel Dior. Peut-être que M. Abou Seydou a un problème avec son micro. Donc, M. Emmanuel Dior, vous, vous êtes auteur, vous êtes auteur du livre blanc sur le numérique à l'époque de la crise sanitaire. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est de savoir quels sont les constats que vous avez effectués par rapport à la question de la protection des données à caractère personnel en Afrique. Bonjour à tous, bonjour à tous les panélistes, également aux participants. Par rapport à votre question, M. M. Locossi, je pense que si aujourd'hui on aborde la question de la protection des données personnelles, c'est parce que nous sommes tous interpellés que vous avez certainement pensé à organiser ce webinaire. C'est une question qui, je pense, est d'actualité et pour laquelle aujourd'hui en Afrique, nous avons encore du pain sur la planche parce que certes, nous avons des législations dans presque beaucoup de pays africains, mais je pense que l'heure est quand même à l'harmonisation de ces textes. Je pense à un cadre qui pourrait nous permettre pas d'avoir typiquement le RGPD, mais d'avoir une législation qui serait quand même assez contextualisée, conforme à nos réalités, conforme également à ce gap que nous avons par rapport aux Européens en ce qui concerne l'usage numérique. Je veux dire par là que nous puissions avoir une dynamique qui permettrait quand même d'aller vers plus de sensibilisation et plus de formation, surtout par rapport à la jeune génération. parce que ce qu'il y a comme constat aujourd'hui, c'est que le principe du freemium, de la gratuité des services sur Internet, en réalité, derrière se cache l'usage de ces données-là parce que ce n'est vraiment pas du tout partout. Comme l'a dit tantôt Mme Soro, vous vous inscrivez à un service, il y a énormément de choses qu'on vous cache et derrière, vos données sont revendues après. Et ça va être très difficile de retracer parce qu'une fois que les données personnelles sont sur la place publique, mon Dieu, ça va être très difficile de faire le suivi et quand même d'exercer ses droits. Parce qu'il faut également le rappeler, même si on a consenti à un traitement de nos données, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir sur certaines choses. Et il y a ce besoin de sensibiliser en Afrique, parce que c'est une question qui est tellement agitée ces cinq dernières années, mais jusque-là, on sent comme si rien n'était fait. Donc, c'est dans ce sens, moi, que j'encourage souvent les efforts des autorités de protection que nous avons dans nos pays, qui parfois ont des moyens assez limités, mais font quand même le travail comme il se doit. Et je pense qu'ils ont besoin également dans cette activité de la société civile, du secteur privé, parce qu'en fait, le gros problème que nous avons aujourd'hui avec la protection des données personnelles, c'est le secteur privé. Et parfois, quand vous parlez à des entrepreneurs qui utilisent les données personnelles, ce qu'on ressent, c'est qu'ils pensent que quand on abord la question de la protection des données personnelles, c'est une menace à l'endroit de leur business, alors que ce n'est pas une menace. Quelqu'un qui assure, qui respecte les droits des utilisateurs, les droits des personnes concernées en ce qui concerne le traitement des données personnelles, cette personne, dans son activité, a la chance d'avoir une base de données des personnes qu'on pourrait qualifier des personnes, c'est-à-dire des prospects qualifiés en fait, c'est-à-dire une base de données qu'on acquiert avec tout ce qu'il y a comme exigence. On est sûr que demain, quand on envoie un SMS pour parler d'un produit, on est sûr que M. George ne viendra pas pour exercer son droit de suppression ou son droit de modification. Parce qu'au préalable, il a consenti et il avait quand même une vue panoramique de tout ce qui allait être fait peut-être comme possible partage. Donc, c'est ce flou que les responsables de traitement génèrent qui posent parfois ce problème-là. Parce qu'on est dans le numérique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, avec le commerce électronique et tout ce qui va autour, on a besoin d'instaurer cette conscience-là. Aujourd'hui, on n'est plus en face du boutiquier, on n'est plus en face de la personne qui nous vend un produit ou service. On a déjà nos plateformes qui sont des intermédiaires. Donc, il n'y a plus cette confiance, il n'y a plus cette sécurité que quand l'objet est défectueux, je sais me rendre à l'adresse du gars pour lui dire que je veux changer parce que ce n'est pas bon. Comme l'a dit tout à l'heure Mme Choro, si son action, elle l'avait faite par exemple dans une enseigne qu'elle connaît, elle pourrait librement et gentiment se déplacer. Mais il y a cette barrière avec les plateformes, ce qui impose que les prestataires, ce qui impose également que les responsables de traitement doivent encore redoubler d'efforts pour asseoir cette confiance-là, qui est quand même à un moment donné très volatile. et on a également un autre phénomène qu'on voit de cette amphis, surtout par rapport au Fintech, on voit des structures de la Côte d'Ivoire qui viennent s'installer au Sénégal, on voit des structures du Sénégal qui vont en Guinée ou au Cameroun pour s'installer également. Donc, il y a lieu de faire cette mise en conformité. Pas seulement, je suis Sénégalais, j'ai fait la mise en conformité. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je ne peux pas le faire. Moi, je ne suis pas d'accord et je pense que ceux qui sont en train de suivre ne me diront pas le contraire. Il faut à chaque fois faire cette étude de compliance qui impose de revisiter les législations du pays d'installation et essayer de se conformer avec, parce qu'il peut y avoir parfois des petites différences. Il peut y avoir, même si on sait que nos textes se ressemblent assez, il y a quand même quelque part où il y a des différences. Par exemple, par rapport au délai, donc le délai peut varier d'un pays à un autre. Donc, voilà ce que je voulais introduire en termes d'introduction. Merci. Merci, M. Dior. Et tout à l'heure, dans votre propos, vous avez évoqué, par exemple, les faibles moyens à disposition des autorités de protection des données à caractère personnel. Donc, moi, ça m'amène à vous poser la question de savoir, avant peut-être de donner la parole tout à l'heure à M. Abou Seydou qui nous a finalement rejoint, ça m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que réellement les pays africains, est-ce qu'ils prennent réellement la mesure de l'enjeu de la protection des données à caractère personnel en sachant qu'à côté de cela, il y a quand même tous ces pays, la plupart, ont mis un département ministériel en charge de l'économie numérique. comment développer une économie numérique si, à côté de cela, on ne se doute pas des moyens nécessaires pour pouvoir justement protéger les données puisque l'économie numérique va, repose essentiellement sur des données. Le socle de l'économie numérique, c'est des données. Donc, pourquoi, est-ce que vous pensez que les pays africains prennent réellement la mesure de cette question-là? Monsieur Diop, vous avez la parole s'il vous plaît. Alors, par rapport à cette question, j'avoue, je pensais que c'était à l'endroit de Monsieur Seydoux. Est-ce que vous pouvez me permettre peut-être de reformuler afin que je puisse répondre ? Voilà. En fait, ce que je disais, c'est que, parce que tout à l'heure, je donnerai la parole à Monsieur Abou Seydoux qui représente justement une autorité de protection des données à caractère personnel. En fait, dans vos propos, vous avez évoqué aujourd'hui la faiblesse des moyens à disposition des autorités de protection des données à caractère personnel. Et là, je demandais en fait votre avis si aujourd'hui, avec l'orientation que prennent nos pays en créant des départements ministériels pour justement développer des économies numériques, est-ce que, en dotant des agences de protection des données à caractère personnel de faibles moyens, est-ce que ces pays prennent réellement la mesure de l'enjeu que représentent les données à caractère personnel ? Oui, je pense qu'ils considèrent également cet enjeu. Je ne vais pas parler pour le compte de ces autorités, mais je suis un observateur. Je regarde également ce qui se fait comme activité, surtout concernant ces autorités. Je pense qu'à bien des égards, ils se sont retrouvés. Si j'ai bonne souvenance, moi, la première activité à laquelle j'ai participé, qui regroupait toutes ces autorités, c'était en 2014. Si j'ai bonne souvenance, ici à Dakar. Et bien avant, il y avait des activités. Et depuis lors, je pense qu'ils ont des panels pour se retrouver et traiter ces questions-là qui les intéressent certainement, échanger entre eux les pratiques, les difficultés qu'ils ont afin de voir comment améliorer la législation. Mais quand je dis qu'ils font face à des faibles moyens, par exemple, aujourd'hui, je ne peux que prendre le cas du Sénégal. Si on considère que nous sommes par exemple 18 millions d'habitants et que si on considère que sur ces 18 millions, la moitié de la population sénégalaise, elle est jeune. Et si on considère que chaque jeune a au moins deux téléphones ou bien un téléphone avec deux abonnements, qui dit abonnement dit début de collecte de données personnelles. Donc là, c'est énormément de choses à faire pour la commission de protection des données à caractère personnel au Sénégal, qui est à Dakar, qui devra couvrir tout le territoire en termes de compliance et en termes de mise en conformité et tout ce qui va avec. Et ce blocage que nous avons naturellement par rapport au refus du changement. C'est-à-dire que les entreprises, quand on leur dit que, par exemple, depuis 2008 au Sénégal, il y a cette loi et après quelques années, il y a cette autorité qui permet quand même, qui contrôle comment vous traitez les données personnelles. Aussitôt, c'est comme si on avait le fisc devant soi. Il y a cette envie de penser que l'autorité est là pour bloquer, alors que ce n'est pas ça. L'autorité est là pour accompagner l'innovation. L'autorité est là pour permettre la mise en conformité. Donc je pense qu'il faudrait qu'avec peut-être les réseaux des entrepreneurs, surtout qui évoluent dans le numérique, que le message puisse continuer de passer afin que ces autorités, même avec le faible moyen qu'ils ont, si la sensibilisation passe, je pense qu'ils pourront quand même tirer leur épingle du jeu. Le faible moyen, c'est surtout par rapport aux finances et par rapport à la taille surtout de ces autorités. Si je prends le cas du Sénégal, il y a énormément de choses à faire et je suis convaincu que la CDP, à lui seul, peut y arriver, mais ça va lui prendre quand même beaucoup de temps. Donc d'où l'urgence quand même de faire en sorte qu'au niveau des gouvernements, que ces autorités puissent être dotées de moyens vraiment efficaces afin de pouvoir adresser ces questions-là parce que, qu'on le dise ou pas, l'Afrique est vraiment le next step de ces géants du numérique. Ce n'est même pas le next step, on est plein dedans. Donc on commence à voir qu'ils s'intéressent aux pays africains. Si on prend le cas du Sénégal, nous avons, pour ne pas faire de publicité, nous avons au moins trois applications de transport comme Yango, Itch. Et là, la question de la vie privée se pose également. Donc les utilisateurs déjà ne se posent pas souvent les questions. Est-ce que quand je télécharge l'application et quand je finis de l'utiliser, est-ce que la donnée qu'ils ont collectée concernant la géolocalisation, est-ce qu'après usage, ils vont désactiver ça ou est-ce qu'après l'usage, ils vont continuer de collecter la géolocalisation? C'est beaucoup de questions. Parfois, il faut pousser la sensibilisation pour déclencher quelque chose chez l'utilisateur qui permet d'avoir ces réflexes-là. Par exemple, cette application, moi je l'ai sur mon téléphone. Je suis resté deux semaines, je ne l'utilise pas, mais je le désinstalle pour plus de sécurité. Pour quelqu'un qui l'utilise régulièrement, on peut comprendre. Mais en Afrique, on gagnerait vraiment à capaciter nos autorités et à les permettre quand même de nous faire respecter parce qu'ils seront en masse dans nos pays. Certes, nous n'avons pas encore une législation harmonisée. Je pense déjà à la Convention de Malabo sur la protection des données personnelles et la cybersécurité qui n'est pas encore adoptée. Mais si on fait face à toutes ces imperfections, je pense que la première des choses à faire, c'est que dans chaque pays qu'on puisse doter les autorités de suffisamment de moyens, afin que ces dernières puissent exercer l'ordre correctement. Merci, M. Dior. On reviendra peut-être tout à l'heure sur cette fameuse Convention de Malabo. Je crois que ça intéresse nos participants. Mais avant cela, j'aimerais me tourner vers M. Amouda Abou Seydou, qui est rapporteur de l'Autorité de protection des données à caractère personnel du Bénin. M. Abou Seydou, soyez le bienvenu. J'espère que vous avez quand même beaucoup de soucis à vous collecter. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. M. Abou Seydou? M. Abou Seydou? M. Abou Seydou? Je pense... Peut-être que si vous avez son téléphone, essayez de l'appeler. Comme ça, il pourra vous expliquer de quoi il s'agit. D'accord. Non, je crois que tout à l'heure, on a communiqué via WhatsApp. Pendant un moment, il ne nous entendait pas. Là, maintenant, il nous entend. Bon, peut-être ce que je vais faire... Allô, ça marche? Allô, vous m'entendez? Oui, là, ça marche maintenant. Là, ça marche. Bienvenue, M. Abou Seydou. Tout le monde. Vraiment, je m'excuse beaucoup pour les désagréments. C'est vrai que je suis à domicile. La connaissance flotte un peu. Bon, de toute façon, ça marche quand même. Maintenant, je vous ai rejoint. Pas de souci. Pas de souci. Je voudrais bien vous dire que désormais, il faut organiser ce genre de choses en semaine pour que tout le monde soit dans le confort approprié, quoi, en fait. Pas de souci. Voilà. Pas de souci. Pas de souci. D'ailleurs, le 8 mars dernier, le 8 au 9, je crois, on était à Dakar, à Radisson Hôtel, pour une problématique qui était très importante. Il se porte sur l'identité numérique et la gouvernance de la donnée. Ça, j'étais à Dakar avec mon président. On était là. Bon, bon, je me présente d'abord. Je suis Amouda Abou Seydou. Je suis conseiller rapporteur de l'autorité de protection des données à caractère personnel au Bénin. Évidemment, je connais bien la CDP. Je suis allé là plusieurs fois déjà en mission, tout ça là. Je connais Mme Aboua. On a échangé beaucoup. Je la respecte beaucoup. Bref, le Bénin, depuis 2009 aussi, je crois, a mis en place cette loi et la législation, donc avec la mise en place de l'autorité. Et c'est cette loi 2009 qui a connu d'évolution avec le code numérique qui, en 2017, a changé les choses pour quand même renforcer chez nous. Ça a renforcé l'autorité de l'autorité, la PDP, j'allais dire quoi. D'abord, on s'appelait CNIL, Commission Nationale de l'Information de la Liberté, un peu comme la France. Le Burkina, c'est la CIL, tout ça là, ainsi de suite. Bref, on était la CNIL. Mais avec la loi, le code numérique 2017, ça a fait qu'on a évolué, on a changé le cap. On a voulu quand même imprimer d'abord une autorité, en disant que quand on dit commission nationaliste, les gens ne comprenaient pas beaucoup ce que ça veut dire. Commission nationaliste. Ça veut dire qu'il faut être à un niveau donné. Vous savez, la France aujourd'hui, avec les règlements européens, ils sont très avancés. On ne peut pas se comparer à eux, toujours le lendemain comme ça. La preuve est qu'ils ne sont plus dans les histoires de contrôle, je viens en parler tout à l'heure. Ils ne sont plus dans les remplissages de formalités, qu'ils doivent faire ci, qu'ils doivent venir déclarer à la PDP. Et ils responsabilisent le traitement et le DPO, les délégués à la protection des données. Bref, ils ont dépassé les étapes. Donc, si nous, on ne sait pas faire, si on veut les copier de bout en bout, on va se cacher le nez. Donc, nous, on a pris la mesure des choses. On dit, bon, il faut qu'on éduque d'abord notre population par rapport à un certain nombre de cultures. D'abord, des données personnelles. Qu'est-ce qu'on appelle des données personnelles? Comme vous l'avez dit tantôt, je n'étais pas là. Je me suis connecté un peu tard. Parce que ce que je sais, par rapport aux données personnelles, beaucoup ignorent ça. Il y a beaucoup de compatriotes qui ne savent pas ce qu'on appelle des données personnelles et que les droits, surtout les droits. Nous, on insiste sur ça aujourd'hui, sur les droits des personnes conseillées. En fait. Et autrement, rapidement, pour reprendre le débat. Donc, en fait, notre autorité, donc, née depuis 2009, comme vous l'avez dit, la loi a été mise en place depuis 2009. Et ça a été modifié. Et c'est devenu un code numérique. Et cette modification, comme il l'a dit tantôt, c'est pour renforcer l'autorité. Aujourd'hui, on a la force de sanction, la force de notre autonomie. C'est-à-dire qu'on est indépendants. C'est-à-dire qu'on ne ressort aucune institution juridique ou politique, rien des personnes. On est indépendants. C'est ça, même la force de l'APDP du Bénin. Excusez-moi, monsieur Abou Seydou. Peut-être à ce niveau, désolé de vous interrompre, peut-être à ce niveau, j'aimerais quand même poser une question. Parce que vous dites aujourd'hui que vous avez l'autorité de la sanction. Mais bon, je crois savoir que la CNIL qui existait au Bénin s'est inspirée de la CNIL en France, qui existe toujours. Voilà, la CNIL en France existe toujours. C'est la maison mère. C'est la maison mère. Merci, c'est la maison mère. Qu'est-ce qui fait qu'au Bénin, on a estimé justement que l'ancienne autorité, l'ancienne commission, peut-être n'avait pas nécessairement le pouvoir de sanction. Ça, nous serons curieux quand même de le savoir. Non, non, non. Et là, elle a été faite comme ça, à son temps. Peut-être juste pour, comme pour se disensibiliser, amener les compatriotes, comprendre que la problématique des données personnelles aujourd'hui est un enjeu mondial. Tout ça, là, c'est pas... Après que la pré-mandature, en 2009, ça a été mis en place. La pré-mandature n'a pas beaucoup fonctionné. Ça, c'est une mandature qui a consacré son mandat à la mise en place des tests, c'est-à-dire des régléments intérieurs, des taux de fonctionnement, ainsi de suite. Donc, bref, la deuxième mandature à laquelle moi, j'ai apparteni, d'abord, depuis la deuxième mandature, parce qu'on est la troisième présentement. La deuxième mandature, j'ai été vice-président. Aujourd'hui, bon, ça, je vais en parler tout à l'heure. Je suis toujours comme un vice-président, puisque c'est toujours... Le bureau est construit des personnalités. Je suis la deuxième personne de la maison. Donc, bref. Donc, pour revenir à votre question, la loi 2009 n'était pas... Elle dit l'enjeu de la donnée personnelle, là, n'était pas trop perçu par nos états. Il faut qu'on se dise la vérité. C'était pas un enjeu très, très, très perçu. Donc, c'était quelque chose qui a été créé, quand même, parce qu'il fallait le faire, parce que les données personnelles commencent à être... Ça a devenu des problématiques, effectivement, et aujourd'hui, c'est devenu plus grandiose. Donc, ça fait que, en 2017, et ensuite, si vous dites, ah, cette affaire-là, des données personnelles, ce n'est plus ce qu'on pensait avant qu'on avait fait un petit test, là. Il fallait modifier la loi et ouvrir les tests. Et c'est là où la force a été donnée maintenant à l'autorité. Et d'ailleurs, on a changé la connotation. On vous appelle désormais autorité de protection. Donc, ça fait que ça sonne fort. Et de ce point de vue, les compatriotes, tous, même les organismes, savent qu'aujourd'hui, c'est inautorité. Quand ils parlaient des commissions, je ne leur dis pas grand-chose. C'est vrai que je ne jette pas quelque chose assez de paix, que je sais qu'ils ont conservé. C'est-à-dire la cible, le Burkina, tout ça, ils se retrouvent. Et nous, on dit, à chaque, et on dit, chaque peuple mérite ce que les gouvernants, ce que les gouvernants, je l'ai dit. Bref, pour revenir à votre question, donc voilà un peu comment les choses ont évolué. J'ai dit, bon, il fallait donc m'acqueler ça et dire que désormais, cette donnée, on lui donne beaucoup plus de force. On donne les moyens pour que désormais, si les données personnelles des Béninois doivent être vraiment garanties, d'aller surveiller et protéger. C'est comme ça que la loi 2017 est né, le code numérique, que tout le monde connaît, qui a été même modifié encore en 2021, qui est devenu le code numérique toujours. mais ça a seulement changé quelques aspects. C'est-à-dire, je parle rapidement, en 2021, le code a été modifié. Par exemple, quand il existe le code d'aujourd'hui, de 2017, il doit dire tel que modifié en 2021 naturellement, puisque ce qui a changé, c'est quoi ? L'autorité était composée de onze membres avant et aujourd'hui, l'autorité est composée de huit membres. Bon, évidemment, il a un personnel technique, mais je parle des membres, c'est-à-dire des conseillers qui sont là, ce qu'on appelait le conseiller conseiller aujourd'hui. Donc, hier c'était onze, aujourd'hui c'est devenu huit. C'est fondamentalement ce que ça a changé depuis 2021. Sinon, le code numérique, c'est le code numérique, ça a donné la force à l'autorité, ça a donné la force d'autonomie surtout sur cela. Voilà. Un peu, donc, pour résumer ça, c'est que, disons, le législateur a voulu quand même que la force de l'autorité soit renforcée. Et c'est pourquoi, d'abord, le nom a changé, et deux, on a renforcé encore les moyens. Voilà un point. Merci, M. Abou Sayidou. Je reste avec vous pour une dernière question par rapport à cet état des lieux que nous avons essayé de poser ensemble. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la thématique, quand nous parlons de la protection des données, voilà, elle s'applique à pas mal de domaines. Maintenant, on a essayé quand même de la circonscrire au secteur financier. Et par rapport à cela, la question que je m'en vais vous poser est de savoir aujourd'hui, est-ce que dans le secteur financier ici au Bénin, est-ce qu'il y a des interventions de la CNIL pour s'assurer justement que les données que les banques éventuellement échangeraient avec des fintechs, avec des agrégateurs de paiement, puisqu'il y en a beaucoup. Est-ce que la CNIL, excusez-moi d'utiliser le terme... L'APDP, excusez-moi. Est-ce que l'APDP aujourd'hui mène des actions à l'endroit du secteur financier pour justement s'assurer de cette conformité avec le code du numérique que vous avez évoqué tantôt? L'APDP, l'APDP. 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 D'abord, écoutez. Monsieur, je suis très à l'aise. Est-ce que l'APDP est extrêmement à l'aise? Vous m'écoutez? Je vous entends parfaitement. Je suis très à l'aise en ce sens que ça appartient à un secteur financier. Donc quand vous avez envoyé l'invitation, il vous en a dit, mais c'est lui, pourquoi vous pensez à quelqu'un encore? C'est lui d'abord, forcément d'abord, si ce n'était pas même lui, ça doit lui parvenir, c'est lui qui va proposer, c'est lui qui va le faire. Encore qu'il est dans le secteur, il est bien indiqué. Donc bref, c'est mon secteur. Je suis dans un secteur de microfinance. Tel que, on a désigné, si on avait parlé, vous allez comprendre un peu que notre app a été construit de plusieurs, de plusieurs, de plusieurs horizons. Il y a deux techniciens qui viennent de l'Assemblée nationale, dont j'en fais partie. Je suis un informaticien ingénieur, je fais en informatique. Donc, l'Assemblée nationale, chez nous, désigne deux personnalités comme moi. Voilà. Donc, on est deux. Eux, même, deux députés là. Il y a trois députés. Après, il y a cinq qui viennent de l'Assemblée comme ça. Maintenant, le chef de l'État le même désigne personnalité. Les avocats se réunissent, désignent quelqu'un. Les magistrats se réunissent, désignent quelqu'un. Ça va être huit. Vous voyez. Donc, voilà la configuration de la PDP. Alors, donc, quand un problème, un sujet se pose, on identifie quel est le conseiller qui est le mieux placé pour répondre à ça. Donc, c'est pour dire qu'à juste titre, je devrais pouvoir répondre à cette invitation webinaire qui porte sur la cliente digitale. Bizarrement encore, coïncident pour coïncidence, hier, vous savez combien est? Excusez-moi, monsieur Abou Sayidou. Peut-être que nous allons essayer de répondre directement à la question. C'est-à-dire, la question était de savoir aujourd'hui, est-ce que la PDP, est-ce qu'il y a des interventions de la PDP, particulièrement dans notre secteur financier, qui aujourd'hui est en mutation? Qui est en mutation? Vous avez des films de travail avec les gens, donc des échanges de données. Est-ce qu'il y a des interventions de la PDP à ce moment-là? Là, vous êtes directement, en même temps, pour dire que, bizarrement, coïncident pour la présidence, vous savez qu'au Bénin, il y a quelque chose qu'on appelle ANIP. ANIP, c'est une institution qui s'occupe de, qui s'occupe de, disons, l'enrichissement, l'enroulement des Béninois, tout ça, etc. C'est hier qu'on est allé faire un contrôle en ANIP. Par rapport à quoi? Et la question principale que je leur ai posée, c'est par rapport au secteur financier. Puisque aujourd'hui, ils ont mis en place le registre des populations. Ils ont mis ça en place, un structure financier, c'est-à-dire, au CFD, et puis même, toutes les banques, c'est-à-dire, il faut des institutions financières en général. Ils ont demandé, quel est le niveau, d'abord, entre temps, quel est le niveau, la barrière que vous mettez pour leur, c'est-à-dire, par rapport aux données que vous leur fournissez. Ils ont répondu, pour dire que, bon, en fait, je sais pas si dans les autres pays, ça existe, mais je suis sûr que ça doit exister. Je sais, c'est eux qui ont la barre de données de toutes les populations du Bénin. Maintenant, quand l'institut financier veut contrater avec eux, donc la structure, ils les mettent, à travers un API, là, on met en place, une parcelle de données pour dire que c'est de ça, vous avez besoin de ça, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui, le protocole d'accord, là, comment ça s'est passé? Est-ce que l'APDB, l'institut même d'abord, avec qui vous contactez, là, est-ce que ces structures-là, on soit en formalité, on remplit les formalités vis-à-vis de l'APDB? Et je leur ai demandé hier, là, simplement, là, est-ce qu'ils peuvent voir, ils vont avoir une copie, un formulaire de ce qu'ils ont comme protocole d'accord avec les structures financières qui contractent avec eux? Puisque aujourd'hui, c'est sûr que c'est dans tous les pays. D'abord, le BIC, c'est Inoua, d'abord. Le bureau d'information sur le BIC, donc le bureau d'information sur le BIC. Voilà, voilà les débats que nous allons faire au quotidien avec l'institut. Vous savez, les institutions financières ont aussi des dérogations par rapport à la réglementation. Donc, ça fait que, à la session plénière, quand on étudie les dossiers, les banques, tous les jours que les banques veulent faire un transfert, toujours les transferts, on est tout regardant sur les transferts des données. On veut savoir si le pays destinataire, est-ce qu'il garantit au minimum, au moins, le même niveau de protection des données que le Bénin? Ça, là, c'est ça. Dans ça, nous, on est regardant. Donc, si le pays destinataire fournit cette garantie, on avance et on demande des pièces pour justifier cette garantie. Maintenant, en rapport à l'ANIP dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'institution qui se charge de centraliser les bases de données de Béninois, les institutions financières sont en contact avec cette institution, avec cette structure, et ils mettent à disposition des données personnelles. On a géré, on s'est entendu, on les a questionnés sur les types de données, les catégories de données qu'ils mettent à disposition, par exemple. Et on leur a dit, non, il y a cette catégorie que vous ne pouvez pas être à disposition. Tout récemment, en tout cas en 2023, au Bénin, on a eu une élection législative. Ils ont encore saisi par rapport à une liste électorale. On l'a opiné pour ça. Pour la position financière, particulièrement, ils disent que je reviens sur ça, tel qu'on est tellement regardant que les règlements... Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai dit la configuration de notre conseil, c'est pas pour rien. C'est parce que les débats posent... Je prends le débat... Les réglementations de la BCAO et consorts, il faut que les gens ne comprennent pas très vite. En même temps, puisque pendant que la loi dit qu'il ne faut pas communiquer les données de quelqu'un, il ne faut pas faire... Moi, je prends la débatte, je dis au moins que... Ah, ça, c'est la réglementation. Le BIC, la réglementation dit que si vous avez un compte dans une institution financière aujourd'hui, tu dois donner tes données personnelles. Tout à fait. Monsieur le BIC, on a compris aujourd'hui que vous intervenez dans... Vous intervenez justement dans les relations contractuelles entre l'ANID, qui est l'Agence nationale d'identification des personnes qui détient le registre biométrique sur lequel désormais s'appuyeront les banques pour éventuellement des confirmations d'identité, des confirmations de transactions. Donc, ce qu'on a compris de votre intervention, c'est qu'aujourd'hui, vous intervenez justement pour justement vous assurer de la conformité par rapport à la loi sur le numérique. Donc, ça, je crois que nous l'avons très bien compris. Si vous permettez, nous allons peut-être évoluer dans la discussion, nous intéresser maintenant... Évoluer dans la... Moi, je suis là, en tout cas, de toute façon... Non, il n'y a pas de souci, nous allons revenir vers vous. Vous comprenez encore que tous les jours que Dieu fait, les banques nous saisissent par rapport au transfert des données, par rapport à la gestion des données, on les interroge. La gestion des systèmes de vieux surveillance, c'est tout ça là. On dit non, vous ne pouvez pas surveiller la quantité, la qualité du travailleur, de l'employé. Donc, on est là, on surveille tout ça là. Le secteur, en tout cas, moi, à la limite, je suis sur la chaise, mais je vais sur le côté financier. En tout cas, quand quelque chose se pose sur le côté financier, en tout cas, je suis... Merci, M. Abou Seïdou. Merci, M. Abou Seïdou. Merci, merci. Nous allons revenir tout à l'heure vers vous. Nous avons beaucoup d'agents, de cadres de banques qui sont connectés sur ce webinaire. Je crois quand même qu'ils auront sans doute des questions à poser en la matière. D'accord, merci. Merci, M. Abou Seïdou. Merci, M. Abou Seïdou. Donc, maintenant, nous allons évoluer vers les risques qu'encourent aujourd'hui, les risques liés à la protection de ces données. Et là, j'aimerais me tourner vers M. Didier Simbac, qui est expert en sécurité informatique. Et donc, à ce niveau, ce que nous aimons savoir, c'est à quel risque sont exposés aujourd'hui les institutions financières en Afrique, justement, par rapport à la protection, je dirais plutôt à l'intégrité de ces données. C'est une très bonne question. Et je tiens encore à remercier les organisateurs de ce webinaire, à vous remercier, vous particulièrement, Maxime, pour cette invitation et surtout l'organisation de ce webinaire, qui est très intéressant. J'en apprends chaque jour et il faut le rappeler peut-être. J'interviens également sur plusieurs conférences comme ça dans plusieurs pays d'Afrique. Et chaque fois que je me déplace, j'en apprends un peu plus. Et je trouve qu'on fait beaucoup de choses. Alors, à la question de savoir quels sont les risques auxquels les institutions financières en Afrique sont exposées, il est bien d'examiner la question du risque, mais ce sur quoi je vais m'attarder un tout petit peu rapidement, c'est surtout les impacts. Parce que les risques, on les entend de plus en plus. On commence à être habitué à la question de la cybersécurité. Donc, qui fait un rapport direct avec la protection de données, bien sûr. Et donc, on comprend de plus en plus le risque. Ce qui, j'en ai parlé rapidement en introduction, le CESIA, pour lequel je suis président, publie chaque année le baromètre de la cybersécurité en Afrique. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site internet, lecesia.com. Et dans ce baromètre, on revient sur quelques risques les plus connus. Il faut savoir que le CESIA est constitué des responsables de sécurité, comme moi, en Afrique, je l'ai dit, on est 170 membres, on est présent dans 18 pays d'Afrique. 60% de nos membres sont dans le secteur bancaire. Ce qui reflète bien à peu près la problématique que nous avons en Afrique, le secteur bancaire et le secteur qui a déjà bien pris à cœur ce sujet. Donc, la réalité qu'ils vont ressortir en matière des risques exposés est la problématique que nous pouvons aborder là. Le baromètre, on lui-même présente deux risques majeurs. Le premier, c'est le vecteur, c'est plutôt le vecteur d'attaque. Le vecteur d'attaque le plus utilisé aujourd'hui, c'est le phishing. Et le phishing, c'est celui que les attaquants utilisent pour pouvoir essayer d'atteindre leur objectif. Qu'est-ce que c'est que le phishing? C'est simplement les mails que nous recevons qui peuvent usurer une identité, usurer une marque, une personne, et qui va nous inciter à cliquer sur un lien. Et une fois qu'on aura cliqué sur le lien, beaucoup de choses peuvent se passer derrière. Ça peut être de l'exfiltration, ça peut être de l'espionnage, ça peut être du rançongiciel ou encore du rançongiciel. Et le deuxième risque le plus parlant et celui pour lequel beaucoup d'attaquants ont été, beaucoup d'entreprises ont été victimes en 2020 particulièrement, c'est le rançongiciel. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce virus-là qui s'installe sur votre système d'information et qui prend en otage justement les données dont on est en train de parler et qui vous demande de payer une rançon pour pouvoir débloquer les données. Alors, la posture internationale, c'est de ne jamais payer. D'autant plus qu'en payant, non seulement on ne sait pas à qui est-ce qu'on paye, parce que souvent il est demandé de payer en payant, on n'est pas sûr de pouvoir récupérer la clé de déchiffrement et donc de recouvrer nos données. Donc voilà les deux risques auxquels nous sommes très fortement exposés. Après, bien entendu, arrivent les risques de fraude à la carte. Par exemple, ça c'est le plus classique, c'est celui à lequel tout le monde pense tout de suite en se disant « si on attaque ma banque, ma carte peut être utilisée pour faire des achats sur des comptes ou encore financer par exemple le terrorisme dans le monde, des choses de ce type-là. » Ça, c'est des choses auxquelles on pense systématiquement, mais les risques les plus importants sont le phishing et le rançon GCL. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il serait très intéressant de s'apaisantir sur les impacts. Et quand on parle d'impact, moi je pense à quatre lettres très fortes, les cinq lettres plutôt, qu'on appelle IFOGR. I-F-O-J-R. I comme image. Lorsqu'on est victime, lorsqu'on a un risque, enfin, comment dire, un risque qui se transforme en conséquence, en tout cas, on est victime d'une cyberattaque, une fuite de données par exemple, notre image de marque prend un coup. Donc, c'est un risque auquel on devrait se prémunir ou alors un impact plutôt qu'on devrait considérer déjà comme un risque en se disant, si jamais on est attaqué, on a une fuite de données, on peut avoir notre entreprise qui va prendre un coup en termes d'image et donc une perte de confiance à la part de nos clients. Et quand on dit perte de confiance à la part des clients, ça veut donc dire fuite des clients et fuite d'argent. Financière, bon, c'est comme on l'a dit, ils ont passion de, enfin, l'utilisation des comptes, l'utilisation des cartes, l'exfiltration d'argent, des choses de ce type-là, on perd de l'argent tout simplement. On peut également perdre de l'argent lorsqu'on ait une cyberattaque qui s'est réalisée et que derrière, il faut reconstruire notre système d'information et d'ailleurs, il faut le préciser, lorsqu'on a envie d'investiguer, remédier et reconstruire le système d'information, c'est cette phase-là où on perd énormément plus d'argent, beaucoup plus que ce que l'attaquant aurait pu soit prendre dans notre compte ou alors demander lorsqu'il s'agit d'une rançon à payer par exemple. Après, il y a aussi un risque organisationnel, il faut gire, donc organisationnel, en cas de cyberattaque, on est désorganisé. L'entreprise en elle-même est très fortement désorganisée et quand on parle de désorganisé, on a une baisse de productivité et donc une perte financière également. Après, arrive bien entendu l'eau juridique et le réglementaire, comme son nom l'indique. Derrière, c'est des sanctions et quand on parle de sanctions, on retrouve donc l'impact sur l'image parce que ça va être médiatisé, on retrouve la perte financière parce que la sanction va demander de payer un certain montant, on retrouve également la perte de confiance des clients et ainsi de suite. Donc, voilà autant des risques qui se raccrochent les uns au bout de l'autre. Un coup, ça peut être des impacts, un autre coup, ça peut être des simples risques, mais c'est des choses auxquelles on pense de manière générale. Quand on est dans le secteur bancaire, lorsqu'on est dans le secteur financier, il n'y a aucun entre lesquels il faudrait se prémunir, qu'il faudrait considérer comme des risques et qu'ils devraient apparaître dans une cartographie des risques et se poser la question de comment est-ce que ces risques sont métrisés ou alors comment est-ce qu'ils sont traités et suivre ces risques au quotidien parce qu'il ne suffit pas de les écrire quelque part et de se dire qu'on métrise nos risques, qu'on passe à autre chose parce qu'ils évoluent tellement vite. Plus particulièrement, comment est-ce qu'on peut se protéger contre, protéger les données des clients lorsqu'on est dans le secteur bancaire ? Pour moi, la règle, elle est simple. C'est comme le prévoit le RGPD et donc les équivalents du RGPD dans les différents pays d'Afrique. Il faudrait connaître quelles sont les données qu'on a. Ça passe par une cartographie des applications, par exemple. Dans la cartographie de chacune de nos applications, il faudrait savoir quelles sont les données qui sont collectées, où est-ce que ces données sont stockées, qui sont les personnes qui traitent ces données, comment est-ce qu'elles sont traitées, ces données, est-ce qu'on les collecte, est-ce qu'on les stocke, est-ce qu'on les détruit, est-ce qu'on les anonymise quelque part, est-ce qu'on sait les retrouver. Quand on a une maîtrise complète de ces informations-là, on peut mettre des niveaux de sécurité qui diffèrent les unes après les autres et d'autant plus qu'à partir du moment où on a cartographié les données qu'on a, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles sont collectées, où est-ce qu'elles sont stockées, et quelles sont les données qui sont critiques, lesquelles sont moins critiques, on peut très facilement commencer par sécuriser les données les plus sensibles et petit à petit, comme ça, continuer à essayer, dans le meilleur moyen, de sécuriser l'ensemble des données. Par exemple, une reconnaissance faciale pour déverrouiller notre application, est-ce qu'on collecte cette information-là à partir de notre application bancaire ? Oui, non. Si oui, on est bien conscient que c'est une donnée très sensible, il faudrait la sécuriser d'une certaine manière et d'une manière beaucoup plus forte que le simple nom et prénom du titulaire d'un compte bancaire. Voilà donc les éclaircissements que je pouvais avoir sur cette question. Merci, M. Simba. Je vais revenir vers vous tout à l'heure, mais avant cela, j'ai une question concernant la souveraineté numérique que j'aimerais adresser à Mme Soro. Donc, aujourd'hui, avec les flux de transactions croissants qui transitent par des systèmes de paiement internationaux tels que Visa, Mastercard ou bien des compagnies de transfert d'argent ou des plateformes de tiers, est-ce qu'aujourd'hui, la circulation internationale des données de paiement du continent africain, est-ce qu'elle pose aujourd'hui un problème en termes de souveraineté numérique ? Mme Soro-Silva. Ok, merci Maxime et merci à Didier qui, je pense, a plus ou moins anticipé en tant qu'expert même dans le domaine sur la question. Alors, moi, ce que je peux ajouter à ce que Didier a partagé, c'est de revenir à nouveau sur, comment dire, à la protection ou aux droits des consommateurs ou des usagers que nous sommes de nos données sur Internet pour ne pas parler des plateformes, des services financiers qui, d'un côté, il faut le rappeler, c'est vrai qu'on parle de la protection, il faut rappeler que cela nous aide dans notre usage quotidien, donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, on parle de la mondialisation, cela nous aide. Mais d'un autre côté, effectivement, il faut ramener la question fondamentale des pouvoirs publics, des politiques publiques. Quel rôle ils jouent ? J'avoue que je serai moins placée pour donner un peu plus d'informations, mais je parlerai plus, encore une fois, en tant qu'usager. Et je vous rappellerai une histoire que j'ai vécue avec une de mes apprenantes au niveau du Gabon. Alors, il y a quelques années, comme Didier l'a dit, c'est quand je disais qu'il a anticipé, comme Didier l'a dit, elle ouvre sa boîte mail un jour et malheureusement, elle ne s'y connaissait pas. Elle a l'impression d'avoir reçu un mail de sa banque qui lui demande d'entrer des informations pour pouvoir souscrire à un nouveau service financier numérique, en fait. Et là, donc, malheureusement, elle suit la procédure, elle rentre ses données, et les arnaqueurs, ils ont retiré ces informations et ils ont effectué plein d'achats à l'international avec son compte bancaire, au point qu'ils ont vidé sa carte, son compte bancaire, sans qu'elle ne se rende compte. Et c'est seulement plus tard, au moment où, voilà, elle voulait avoir accès à son argent, qu'elle se rende compte qu'elle n'a plus rien. Et là, en ce moment, quand elle va vers la banque pour se plaindre, déjà, la question était de savoir comment est-ce possible que ce soit arrivé. Mais la seule chose qu'ils ont dit, écoutez, c'est que forcément, vous avez donné vos accès à des inconnus ou des personnes à qui il ne fallait pas. Oui, mais comment expliquer cela, vu que j'ai reçu le mail dans ma boîte ? En bref, jusqu'à présent, la personne n'a pas été dédommagée, peut-être à peu près de moi. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'au niveau du Gabon, on a un organe de régulation, Didier, on a un organe de régulation, je crois, l'ARCEP, qui joue ce rôle, je ne sais plus trop. Mais cela relève quoi, en réalité ? La carence, pour ne pas dire, cela révèle le besoin de mettre réellement en place un organe de régulation qui assure, comme on le dit, la souveraineté, pour garantir effectivement la circulation de nos données, et surtout, qui fera un pont entre nous, les consommateurs, les usagers, et ces services financiers qui nous aident, je le rappelle. Mais la vérité, c'est ça. Le témoignage de cet apprenant, c'est la réalité que tous nous vivons aujourd'hui. La question à se poser, c'est de savoir, ok, si nous sommes victimes, comme Didier l'a rappelé, les différentes possibilités, de tomber dans le piège de ces arnaqueurs, ok, mais une fois que nous sommes victimes de ça, qu'est-ce qu'on fait en réalité ? À qui se confier ? C'est tout là la question, et je rappelle, et vraiment, je remercie encore Maxime, j'espère que nous aurons l'occasion, on va venir tout à l'heure, certainement, sur les recommandations, mais c'est vraiment l'occasion pour moi d'interpeller les politiques publiques à s'impliquer dans ce type d'événements, comme cette plateforme que tu mets en place, que vous mettez en place aujourd'hui, pour qu'ensemble, nous puissions, voilà, parvenir à des solutions réelles qui vont répondre à des problématiques que nous vivons au quotidien, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'autres personnes que ce n'est que de vous et moi. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci, Mme Soho. Vous m'offrez une belle transition vers M. Simba. En fait, tout à l'heure, nous avons parlé, nous avons commencé par introduire les risques. M. Simba a évoqué, par exemple, le phishing. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous savons qu'en Europe, il y a quand même pas mal de règlements et de directives qui permettent de pouvoir déjà protéger les données, mais qui règlent également un autre problème, c'est-à-dire encadrer l'échange de données. Et donc, je veux citer pour cela, par exemple, le règlement général pour la protection des données, qui est le RGPD, d'un côté, et plus particulièrement dans le secteur financier. Nous avons aujourd'hui une directive en Europe sur une directive sur les services de paiement, donc la DSP2. Donc, cette directive aujourd'hui encadre, par exemple, l'échange d'informations entre prestataires de services financiers. Donc, la question que je m'en vais poser à M. Simba, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce règlement, donc le RGPD, et également la directive sur les services de paiement ? Merci. Déjà, avec le micro désactivé, ça passe mieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux directives, alors du coup, les deux réglementations, ou les deux lois, permettent, en un seul objectif, c'est celui de protéger le consommateur, de protéger l'utilisateur. Excusez-moi, M. Simba, il semble que votre connexion… Je le disais en tout début, lorsqu'on va sur une plateforme. Excusez-moi, M. Simba, on a un peu du mal à vous entendre. Ici, on m'indique que votre bande passante est un peu faible. Le système m'indique que la bande passante à votre niveau est un peu faible. Moi, je vous entends très bien. C'est vrai que parfois, je passe par des petits blancs avec mon opérateur, mais bon. OK, là, c'est mieux. D'accord. Donc, je disais que que ce soit le RGPD ou la DSP2, les deux, en seul objectif, c'est de protéger l'utilisateur, de protéger le consommateur qui va sur Internet. Christine en parlait en tout début de ce webinaire. Lorsqu'on va sur Internet, on a envie de se sentir en confiance. On a envie de pouvoir, de la même manière qu'on va dans une boutique, on achète un vêtement et on se dit, ah, bien, tiens, ce n'est pas la bonne taille de revenir dans le magasin et de remettre le T-shirt en se disant, on n'a pas envie de reprendre. Finalement, je n'ai plus envie de reprendre ce T-shirt, je vais reprendre la taille au-dessus ou la taille en dessous, peu importe. On a envie d'avoir la même aisance sur les réseaux sociaux, de savoir que je vais acheter sur un site Internet. Je ne risque pas derrière de me faire contourner ma carte bancaire ou être mal utilisé à d'autres fins, ainsi de suite. Donc, les deux, je vais essayer de reprendre deux anecdotes assez simples qui parlent à beaucoup lorsque je les prends souvent. Dans l'ORGPD, par exemple, ce qu'on avait vu avant, c'est que chaque fois qu'on allait sur un site de vente en ligne, il ne faut pas faire leur publicité, mais les sites très bien connus comme Amazon, par exemple, on regardait une chaussure pendant un long moment. En quittant cette chaussure, on se disait, la chaussure, elle coûte par exemple 100 euros, il y a 100 000 francs CFA. On se dit, elle coûte 100 000 francs CFA, j'ai 100 000 francs CFA, tiens, je ne vais pas acheter la chaussure tout de suite, je vais attendre la fin du mois pour la racheter. Pour le moment, les 100 000, je vais les placer dans telle activité. On quitte la chaussure, on change d'avis, on va sur notre réseau social préféré, qui serait Facebook ou peu importe lequel, Instagram ou autre. En allant sur cette plateforme, on retrouvait la même chaussure qu'on avait regardée quelques minutes plus tôt, elle apparaissait devant nous. La chaussure apparaissait avec beaucoup d'insistance et donc ça nous poussait, au fur et à mesure que la chaussure n'a pas été devant nous, ça nous poussait à vous dire, vouloir quand même l'acheter et parfois, on pouvait finir par succomber en se disant, ben non, finalement, je la prends, elle est trop belle, elle risque de disparaître et il y avait des mécanismes qui permettaient de nous montrer que la chaussure, par exemple, il ne reste plus que deux paires, il ne reste plus que trois paires, si vous ne l'achetez pas tout de suite, elle va finir par disparaître et ainsi de suite pour nous pousser à utiliser, à acheter la chaussure, donc orienter notre choix. Alors qu'au départ, on avait dit qu'on devait l'acheter à la fin du mois, mais finalement, on va l'acheter beaucoup plus tôt. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Il se passe simplement que les deux géants, Facebook et Amazon, revendaient les données, et d'ailleurs, c'était écrit dans les statuts de Facebook, les données personnelles que Facebook collectait de nous, puisque nous, on allait dans un service qui était gratuit, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un avait écrit qu'un service gratuit, en fait, sachez que c'est nous le produit. On va sur Facebook, on rencontre des amis, on partage des photos de vacances, on discute avec tout le monde, on fait ce qu'on a envie de faire, on positionne notre géolocalisation, on montre qu'elles sont nos portées de chaussures, par exemple. Donc, on renseigne beaucoup d'informations sur nous-mêmes. Eh bien, Facebook les revend derrière automatiquement à d'autres gros, un gros qui s'appellerait, par exemple, Amazon, qui est capable de venir acheter ces choses-là. Et donc, c'était le business model à l'époque de Facebook. Toutes ces choses-là, l'Europe a fini par se rendre compte que ces géants américains avaient ces usages-là de nos données personnelles. Ils ont mis en place un règlement qui s'appelle le RGPD, c'est-à-dire, si vous collectez les données personnelles d'un utilisateur, vous devez lui dire à quoi servent ces données personnelles que vous collectez, combien de temps vous allez les garder, pourquoi vous les collectez, est-ce que c'est à des fins de pouvoir les revendre ou alors vous les gardez pour vous-même, et ainsi de suite. Donc, l'utilisateur est censé être beaucoup plus informé sur non seulement les données qui sont collectées sur la personne, mais aussi quel est l'usage qu'ils sont faits de ces données, et ça, c'est le RGPD qui l'impose. D'un autre côté, la DSP2, et vu qu'il était déjà là depuis beaucoup plus tôt, permet de renforcer la confiance. Je vous en parlais tout à l'heure, je viens sur un site Internet machinalement parce qu'on a établi beaucoup de confiance à tout ce que nous faisons. Très rapidement, on voit un mail, on lit un mail, on passe sur autre chose, on regarde une info sur Facebook, tiens, c'est une info d'une actualité dans mon pays, on clique dessus, on passe sur autre chose. Donc, on a tellement d'informations qui viennent en même temps vers nous qu'on n'a pas toujours le temps de prendre les minutes qu'il faut ou alors les secondes qu'il faut pour regarder que le site Internet qui est au-dessus, c'est du HTTPS, qu'il y a un cadenas, et qu'en dessous, sur la page, le pied de page du site Internet, par exemple, c'est bien écrit, conditions générales de vente, et qu'il y a des conditions générales, on peut faire confiance à ce site-là, utiliser notre carte bancaire, et qu'il y a, par exemple, une adresse du DPO pour pouvoir exercer notre droit plus tard, et ainsi de suite. Quand on n'a pas regardé toutes ces informations, on va simplement acheter sur le site, et puis derrière, c'était potentiellement un faux site, et le site en question se ferait le plaisir d'utiliser nos informations à mauvaise échéance. Alors, la DSP2 renforce justement cette sécurité-là en imposant le HTTPS, en imposant le cadenas, en imposant une authentification forte, lorsque l'on va sur ce genre de site, authentification forte, c'est par exemple, le numéro CertiCode que nous recevons sur notre téléphone portable pour confirmer que c'est bien nous qui faisons l'achat, ou alors le passage par notre compte bancaire qui nous demande d'ouvrir l'application de la carte bancaire. Bref, tous ces mécanismes de sécurité qui sont renforcées sur les différents sites de confiance pour rassurer de plus en plus l'utilisateur et mettre l'utilisateur beaucoup plus en confiance et pouvoir faire ses achats et protéger le plus possible l'utilisateur. Voilà la différence entre les deux, mais quand on regarde les deux convergent et les deux en un seul objectif, c'est de nous protéger, c'est de nous rassurer. À nous maintenant d'avoir la plus grande sensibilisation possible pour pouvoir avoir les bons mécanismes et prendre le temps qu'il faut lorsqu'on sait qu'on va aller sur une plateforme qui va nous demander d'utiliser de donner nos informations personnelles et de faire attention. Personnellement, j'ai une pratique qui est très simple. Lorsque je vais sur un site Internet, naturellement, je regarde le RTTPS, je regarde s'il y a un cadenas quand j'ai envie de faire achat, je regarde en bas s'il y a des conditions générales de vente. Donc ça, c'est déjà naturel. Ensuite, aujourd'hui, le RGPD impose de nous dire quelles sont les données qui seront collectées, de nous dire comment est-ce qu'ils vont collecter ces données. Et cette information apparaît par des cookies. Vous allez voir un message qui va apparaître en disant ce site Internet collecte des cookies, veut installer des cookies sur votre ordinateur. Est-ce que vous acceptez? Là encore, le RGPD nous donne la liberté d'accepter, ce qui n'était pas le cas avant le RGPD, qui, lorsqu'on arrivait sur un site Internet, il y avait une affiche qui disait nous collectons des cookies, mais la case acceptée était déjà précochée. Donc, même si on fermait la fenêtre ou alors on ne disait rien, en fait, le cookie s'installait et il collectait des informations sur nous naturellement. Maintenant, la case n'est pas précochée. C'est nous qui devons la cocher si on veut. C'est nous qui devons dire, oui, je veux tel cookie et je ne veux pas tel autre cookie. Et donc, moi, souvent, ce que je fais naturellement, je refuse tous les cookies, sauf les cookies nécessaires, bien entendu, parce que le site a besoin d'avoir des métriques pour savoir combien de personnes sont passées sur le site, quel est le temps qu'ils ont mis quand ils ont besoin de ces informations. Mais là encore, ils nous précisent qu'est-ce qu'ils sont en train de collecter sur nous. Après, ce qu'on voit de plus en plus, parce qu'après, les lois, elles sont écrites, les éditeurs d'application trouvent toujours le moyen d'essayer de contourner les lois. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est quand on n'accepte pas les cookies, on ne peut pas accéder à l'application ou alors l'application va nous demander de payer si on veut accéder à son application. Ce que moi, je fais naturellement, c'est que l'information dont j'ai besoin, elle est, je peux la trouver sur un autre site et du coup, je quitte naturellement le site parce que je trouve déplacé que de me sentir obligé de payer ou alors obligé d'accepter leur cookie pour pouvoir accéder à cette information et donc, je quitte l'application. Voilà là. Déjà, les différences entre le RGPD et la DSP2 et deuxièmement, une pratique très classique et très simple que moi, j'ai adoptée lorsque je vais sur des applications en ligne. Merci, merci, monsieur Simba. Là, j'aimerais me tourner vers le juriste de la maison, le juriste africain, donc, monsieur Dior. La question que je m'en vais vous poser de savoir, est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons des cadres juridiques, réglementaires et même institutionnels qui sont suffisamment validés et suffisamment balisés et surtout des réglementations qui soient suffisamment contraillantes pour amener, par exemple, les acteurs financiers à mieux encadrer le partage des données que comme ce que vient de décrire monsieur Simba. Monsieur Dior, vous avez la parole, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Maxime, de m'avoir donné la parole. J'ai suivi avec intérêt l'intervention de monsieur Simba, madame Soro et monsieur le parti, je pense qu'il y a des soucis. Abou Seidou. Oui, monsieur Abou Seidou. Et voilà, pour faire focus sur votre question, parce que nous sommes en train de traiter de la protection des données personnelles dans les services financiers, moi, je pense qu'on peut prendre comme base de référence d'instruction numéro 008-05-2015 régissant les activités des émetteurs de monnaie électronique. Ça, c'est déjà la première base. Et dans cette instruction, nous avons la possibilité avec son article 27 qui nous parle de l'identification des clients et qui sait l'identification de clients parle également de données à caractère personnel. Mais là, nous avons des bases légales et la base légale peut être considérée comme un des éléments pouvant fonder le traitement de données à caractère personnel dans un secteur. Donc, pour le cadre de la monnaie électronique des fintechs, on peut avoir cette instruction-là. Par exemple, au Sénégal, pour les télécommunications, je pense que nous avons l'article 36 ou 37 du Code des télécommunications, des codes de communication électroniques. Et il y a des textes, comme vous l'avez dit, la protection des données à caractère personnel est aujourd'hui transversale. De sorte que dans le secteur bancaire, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, il y a des dispositions qui peut-être posent la base légale pour un traitement. Mais comme on le voit avec cet avis, avec cette instruction numéro 008-05 concernant les établissements émetteurs de monnaie électronique, on voit plus loin, après l'article 27, que l'article 28 renvoie, et je lis bien, l'établissement émetteur de monnaie électronique traite et protège les données personnelles de ses clients conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre de l'Union dans lequel il exerce ses activités. C'est-à-dire, cet article renvoie à ce que dans chaque État qu'on puisse respecter la législation sur les données à caractère personnel. Aujourd'hui, je pense que c'est un élément fondamental, c'est un texte qu'on devrait quand même faire comprendre à tous ceux qui sont dans le milieu, mais par ailleurs, après cette possibilité de base légale, il faut vraiment s'apesenter sur l'article 28 qui incite qu'on doit faire référence aux lois sur les données personnelles des pays où l'EME s'est établie. Ça renvoie à quoi ? De consulter la législation pour chaque pays et de faire sa mise en conformité. Et c'est très simple. Aujourd'hui, le secteur est en croissance et ce n'est pas le moment de perdre le contrôle sur ces données personnelles-là. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est la possibilité de traiter ces données à autre fin. Donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui consignées et dans chaque législation, on a pratiquement les mêmes législations en Afrique. Parfois, c'est inspiré de la France. On essaie de contextualiser. Mais si aujourd'hui, avec, par exemple, M. Didier Simba, je vois qu'il est très à cheval par rapport à la législation. Si aujourd'hui, on avait, comme M. Simba, d'autres responsables du système d'information qui, aujourd'hui, ont cet aspect de penser que dit le droit par rapport à telle activité, que dit le droit du Sénégal, que dit le droit de la Côte d'Ivoire par rapport à ça, je pense qu'on pourrait quand même avoir un début pour sécuriser les données personnelles des consommateurs. Je prends juste l'exemple que j'ai, moi, à mon niveau. Il m'est arrivé d'avoir un dossier au niveau de la CDP. Et si vous savez bien que, en fait, dans ce cadre de traitement des données, il ne suffit pas seulement de parler des EMA. Les prestataires également en font partie. Parce que pour faire un paiement marchand, parfois, on est appelé à utiliser une autre plateforme qui lui gère juste l'aspect technique, vous permet de payer. Ces prestataires également doivent être en conformité avec les autorités de protection. En tout cas, c'est le cas du Sénégal. Je pense, depuis 2019, qui exige que les prestataires puissent être en conformité. Parce qu'il y a toute une chaîne de conformité. Si le EMA ou bien le responsable de départ est en conformité et qu'un prestataire ne l'est pas, on peut avoir des soucis de fuite de données à ce niveau. Et comme l'a dit M. Simba, ça peut impacter grave sur l'image de marque de la structure concernée. Aujourd'hui, par rapport à ces structures, c'est très simple de prendre deux ou trois prestataires pour après faire son business. Mais pour qu'on aille plus loin, il faut également cette proactivité de nos autorités. Et je salue bien, parfois, au niveau de la CDP, si vous avez besoin de certains prestataires pour voir qui est en règle, qui n'est pas en règle, ils vous donnent une liste et vous allez pouvoir vérifier à ce niveau. Mais le problème que nous avons, moi, le problème que je constate, c'est que parfois, il y a un problème de dialogue avec les juristes et parfois les techniciens, c'est-à-dire les ingénieurs en cybersécurité, ça et là. Parfois, on demande, par exemple, où est localisé tel serveur pour au moins remplir la fiche de conformité pour aller à la CDP. Et parfois, on rencontre des réticences. Je pense qu'une meilleure compréhension, une meilleure sensibilisation permettrait aujourd'hui à ce qu'on puisse aller dans le sens de cette conformité. Et je vous dis bien, c'est parfois des soucis, juste il suffit un mail, donner une information, parce que tout ça, la CDP ou l'autorité en a besoin. Comme l'a dit M. Simba Tanto, si demain il y a des fuites de données, on a besoin de revoir la fiche de conformité pour voir où étaient localisés ces serveurs et également faire des enquêtes sur la fuite, voir est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été effectuées pour quand même permettre à ce que cette fuite soit classée. Donc, moi, je pense que ce cadre-là, on pourrait bien le prendre en compte par rapport à cette instruction sur les EME, mais également l'obligation pour les prestataires de faire cette mise en conformité. Là où je voudrais finir, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'avec ces plateformes qui évoluent dans la finance digitale, qu'ils arrivent à respecter quand même les B.A.B. en ce qui concerne la protection des données personnelles. Nous avons connu ce qu'on appelle la limitation des données. Nous avons connu également ce qu'on appelle la proportionnalité par rapport à ce qui est collecté. Et moi, je pense que dans le cadre du BIC, le Bureau de l'information sur le crédit, aujourd'hui, un client de banque qui va peut-être faire un prêt ou que sais-je encore, une action dans sa banque, il va sans dire que même le fait de s'inscrire à la banque, c'est une information qui peut être communiquée au bureau d'information. Ce serait bien que ceux qui sont dans ces banques-là, qu'on leur montre les informations qui sont communiquées au BIC. Parce que si je comprends bien, le BIC, c'est juste une base de données que tous les autres banques peuvent consulter par rapport à leurs clients. Ce serait bien également que ce client sache qu'est-ce que cette banque a communiqué comme information me concernant. Est-ce que ce que cette banque a communiqué comme information me concernant est proportionnel par rapport à ce que je viens faire dans cette banque-là? On parle également de la finalité. Aujourd'hui, on peut peut-être, avec les téléphones, avoir une application, un opérateur qui fait mobile money et un partenariat avec une banque. Je dois savoir quelles sont les données qui sont partagées avec cette banque-là. Et en parlant de ça, au Sénégal, il y a deux opérateurs qui arrivent à offrir des crédits, des crédits de 500 000 et plus à travers des partenariats avec des microfilms. Mais ceux qui vont souscrire à ces crédits-là, et c'est souvent des jeunes ou des femmes qui se débrouillent et qui savent qu'il y a cette possibilité parce que l'objectif également des FinTech, c'est de démocratiser l'accès aux crédits et tout ça. Mais est-ce qu'on leur donne l'information? Parfois, vous voyez que les gens collectent des données disproportionnées par rapport à ça. Et parfois, c'est des données isolées. On peut considérer que le gars qui gère l'assurance peut avoir besoin de cette information. Le gars qui gère l'IPM, maladie, peut avoir besoin de ces informations. Tout ça nous amène à penser que c'est des données qui sont après partagées à l'insu des clients. Et parfois, ceux qui partagent les données reçoivent de l'argent. Qu'on le dise ou pas, ça, c'est quelque chose qu'on compare. Moi, au Sénégal, je sais qu'il y a beaucoup de, parfois, de mes amis, surtout sur Twitter, qui vont penser que je suis parano. Mais je pense que pour, avec cette bruit massive vers les données personnelles, il faut être parfois parano pour espérer avoir un temps soit peu de liberté. Parce qu'une collecte disproportionnée peut avoir des impacts sur la vie privée et même sur la vie publique. Je prends le cas, par exemple, d'un acteur politique pour lequel… Peut-être, M. Diop, je ne sais pas, peut-être que vous allez peut-être donner ce dernier exemple afin qu'on puisse évoluer vers… Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous en prie, vous pouvez donner votre exemple. Il n'y a pas de souci. Je disais que je prends, par exemple, le cas de ce thème politique, entre guillemets, pour lequel on fait un financement participatif, par exemple. L'application qui permet aux gens de faire des dons, normalement, devrait anonymiser ou bien devrait donner la possibilité, par défaut, d'anonymiser et de permettre à ceux qui le veulent d'afficher leur nom. Et également, le montant de la participation. Parce que les données politiques, ça, on peut le qualifier comme données politiques parce que ça fait partie des données hautement sensibles, protégées presque par toutes les législations. Donc, ça, c'est vraiment un cas de figure. Et pour finir, comme vous l'avez dit, faire un point d'honneur sur la finalité, la proportionnalité et vraiment permettre aux citoyens d'exercer leurs droits correctement, aux consommateurs, je dirais, d'exercer leurs droits et de s'assurer que les données que j'ai demandées qu'elles soient supprimées sur telle application, sur telle plateforme, je peux être sûr que ces données-là ont été bien supprimées. Merci. Merci, M. Diop. Je vais me tourner maintenant vers M. Abou Seydou. La question que je m'avais vous posée est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, nous arrivons, disons, à garantir la confidentialité des transactions financières? Donc, j'insiste bien sur les transactions financières des clients de nos institutions financières. Est-ce que nous arrivons également à encadrer convenablement le partage d'informations? Nous savons qu'aujourd'hui, que le bureau d'information sur le crédit est en activité, qu'il y avait quand même un petit socle juridique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le partage d'informations est bien cadré au Bénin? M. Abou Seydou, vous avez la parole, s'il vous plaît. M. Abou Seydou, nous ne vous recevons pas. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, là, maintenant, c'est mieux. OK, c'est bon. J'ai dit, j'ai attendu à intervenir longtemps. Bien, la parole m'est revenue, quand même, c'est mieux. Bref, je m'excuse pour la qualité d'image que vous n'avez pas eue en temps. En temps, M. Emmanuel, je vais rapidement être très bref. Maintenant, je ne vais pas à discourir, parler beaucoup. M. Emmanuel a parlé des données, en tant que, mais quand tu te connectes, les gens, les applications, les plateformes te demandent des renseignements impossibles pour accéder à quelque chose, c'est vrai? Alors, on dit chez nous, c'est-à-dire aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde le sait, mais l'ordre noir de 21e, ça, c'est quoi? Des données personnelles. Il faut qu'on se reconnaisse. Donc, quand quelque chose est gratuit, c'est toi, mais qui deviens le produit. Si tu veux installer un simple jeu, on ne commence pas à dire, on veut accéder à ta galerie, on veut faire ça. Tu as oublié d'aller là. Maintenant, quand je viens à M. Emmanuel, Diok, tout à l'heure, il a parlé de ça. Il a soulevé une problématique. Je crois que la problématique a pris en compte, était plutôt discutée la dernière fois à Dakar par rapport à l'atelier qui a porté sur l'identité numérique et la gouvernance de la donnée. C'est-à-dire quoi? En Afrique, aujourd'hui, on veut savoir comment on va partager, on va interchanger les données. Quels sont les, disons, les problèmes, à chaque pays, quelle est la technologie qu'il faut mettre en place, quelle est la confiance qu'il faut établir, tout ça et ainsi de suite. Je passe là aussi pour venir à votre question rapidement, pour dire que, oh, Béné, votre question que vous venez de poser là. D'abord, ça répond à dire exactement comme je l'ai dit tout tantôt, je suis allé pour un contrôle. Rapidement, qu'est-ce que nous avons fait pour, par exemple, protéger les données financières, ainsi de suite. Vous savez que ça se passe dans les autres pays. Chez nous, au Béné, quand tu veux faire un transfert d'argent, ça demande le numéro, tout ça, là, tout le monde sait, et on écrit les numéros. Vous écrivez votre numéro, celui de l'argent qui est là, l'opérateur qui est là, il prend tant de telles données. D'ailleurs, t'as donné le téléphone, t'as donné le personnel. Maintenant, celui qui est de l'autre bout là-bas, qui est-il une partie, qui est l'argent opérateur, à qui t'as transféré l'argent là, la personne a la possibilité de savoir à qui t'as transféré l'argent, et tout de suite, si c'est présenté à une copine, je parle comme ça, par exemple, la personne a les renseignements possibles sur toi pour te faire son texte. Donc, on est en train d'étudier, par exemple, cette problématique-là pour voir comment est-ce que les opérateurs-là, ils vont faire en sorte que, en donnant le negatif, comment l'autre, on va pas communiquer les numéros, les manières, les noms, tout ça, là, ci, dessus, pour que l'opérateur puisse, c'est-à-dire le destinataire, puisse avoir son argent. C'est-à-dire, c'est une problématique qui est là, et c'est vrai. Vous laissez votre numéro, hier, quand on est allé faire le même contrôle, il y a un registre qui est là, manuel, vous écrivez vos noms et prénoms, tout ça, là, et ainsi. Le président m'a dit, « Attends, on va écrire tout ça, là. » Il a dit, « Oui, présent, c'est qu'ils ont instauré ça. » On est obligé. On peut faire les observations après. Maintenant, l'interopérabilité. La Banque centrale a mis en place un système, et quoi que, bon, évidemment, comme c'est multinational, ce n'est pas pour les pays du mois, je crois que la Banque centrale a mis en place un système d'opérabilité entre les systèmes de paiement. Et là, moi, j'ai été convié à toutes les rencontres en tout cas, où il s'agissait de savoir quelles sont les données vraiment qu'il faut partager entre les gestions financières. On en a discuté, tout ça, ainsi de suite. Il y a même, ça a évolué au niveau de la commission au niveau de Ouagadougou, moi, où ils ont voulu mettre en place un visa, j'ai dit, un système de visa automatique pour l'espace et moi. Donc, ces trucs-là, les mesures sont prises pour que, quand même, les systèmes financiers, que ce soit banques classiques ou décentralisées, respectent un certain nombre de choses en termes de transfert des données. on a parlé tantôt du transfert de communication des données, c'est vrai. Dans l'espace, c'est Diaou maintenant, dans l'espace, c'est Diaou, quand je prends mes données, on envoie, ça a craint. Nous, on ne parle pas de transfert, ce sont nos législations au Bénin. Au Bénin, on ne parle pas de transfert, on parle de communication des données. mais dès lors que les données des Béninois, les banques sont en permanence en train de nous demander toutes les fois qu'une banque veut faire une opération, surtout de transfert des données, que ce soit des clients ou des agents vers l'étranger, elle sollicite notre autorisation. Donc là, on étudie le dossier, on voit le pays destinataire, la garantie que le pays destinataire offre par rapport à la garantie que les lois béninoises permettent ici. C'est par rapport à ça que l'on opine pour autoriser le transfert ou non. Du coup, donc, toute opération que une banque veut faire, surtout en termes de transfert ou de communication des données, comme je l'ai dit, la différence c'est que ça parait CDAO, en tout cas, c'est chez nous ça, on considère ça comme une communication ensemble des données, mais quand c'est en CDAO, on dit que c'est un transfert systématique des données. Et là, on regarde beaucoup plus dans le dossier. On cherche à savoir maintenant les garanties de part et d'autre. Maintenant, en termes de confidentialité, on vérifie tous ceux qui sont dans le processus, de processus que ce soit des collectes jusqu'au transfert. Et surtout, il y a une expression qui est très importante en termes de données personnelles, que les gens ne communiquent pas trop. c'est les personnes concernées. Parce qu'en fait, c'est les deux qui s'agissent. Les personnes concernées, c'est elles qui ont des droits et il faut leur indiquer comment ils associent ces droits-là sur tout. Et c'est ça qui manque parfois. On interpelle même les autres amis ici, au Bénin, pour leur dire, parfois quand les gens vont s'abonner pour prendre un cas simplement, on met un filigame là-bas, en bas là, des données très fines, et vous, on doit connaître vos données. Non. On les interpelle pour dire, vous devez faire obtenir un consentement éclairé. Récemment, on a été appelé même un autre un type de mobile au Bénin. Je ne vais pas dire naturellement le nom. Pourquoi ? Il fait des processions directes. Plusieurs fois, on a échangé des courriers et il dit non, que l'univers n'est pas. Non. Je les ai reçus en fin de délégation. Tout le service juridique est venu dans mon bureau il y a juste une semaine. Où on a, je les ai sorti le mérité qu'on a vu, ils ont les gardés, ils ont compris que la personne, puisque ils ont écrit dans leurs trucs en force d'envoyer des quantités bonnes, c'est qu'on te dit de signer quelque chose ou tout ce qui est un message, tout ça, la vente, pourquoi on va t'envoyer. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas lu un article qui dit que de manière spécifique pour la prospection directe, il faut prendre un consentement explicite. Tout à fait. On a compris la nécessité du consentement. Donc voilà un peu, c'est-à-dire par rapport, donc nous on veille trop à ça au gré aujourd'hui par rapport aux services financiers, tout ce qui se fait, en tout cas, quand les banques veulent opérer, ce qui est sûr, ils ont intérêt et d'ailleurs, elles nous saisissent de plus en plus puisqu'on a même en termes de visio-fusion, tout ça, ainsi de suite. Voilà un peu ce que je veux dire. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais j'aurais bien voulu qu'on prononçait jusqu'à 14h pour qu'on puisse s'exprimer. Moi, j'ai bien envie de parler de cas du Bénin, de confesse sur tout. Merci. Vous avez fait un contrôle inopiné à l'agence des données. On les a posé par rapport à l'inter ou les systèmes qui branchent avec les systèmes financiers. Tout à fait. Tout à fait. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur Aboussié. Est-ce qu'ils consèlent les données dans leur base de données, dans leur ordinateur là-bas ? Comment vous savez qu'ils ne consèlent pas ce que vous leur donnez ? Elles disent que c'est contrôle. Mais non. Elles disent, vous avez fait combien de fois le contrôle, il n'y a pas encore. Il y a un problème. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que je n'ennuie pas tous les gens. Non, non, pas du tout. En fait, c'est juste que nous avons encore une vingtaine de minutes pour clore ce webinaire. Or, nous avons une question dans la tradition de ce webinaire. La dernière question est la même pour tous les panélistes. On va la poser déjà à monsieur Simba. En fait, il est important pour nous et tous les justement pour nos participants de ressortir quand même avec des recommandations très claires sur justement comment améliorer particulièrement nos cadres juridiques de façon à ce que nos données personnelles soient beaucoup mieux protégées. Donc, j'aimerais commencer par monsieur Didier Simba pour qu'il puisse déjà partager avec nous quelques recommandations très pratiques, très pratiques justement pour améliorer la protection des données à caractère... Combien de minutes vous nous donnez ? Combien de minutes chacun ? Monsieur Simba, vous avez la parole si vous... D'accord. Alors, j'espère que vous m'entendez très bien. Moi, j'apprécie... Au risque de me répéter, j'aime bien ce webinaire-là et surtout le sujet qui est très, très, très pertinent, la question de la protection des données dans le secteur financier pour moi est très profonde et j'ai souvent entendu beaucoup d'utilisateurs me dire « moi, je n'ai rien à cacher ». Quand on lui parle de protéger ces données personnelles, c'est « moi, je n'ai rien à cacher ». Cette réponse m'a souvent reprendu mes propres mots, fendu le cœur, mais aujourd'hui, en parler ce matin, dans cette matinée, c'est très intéressant. L'exemple qui me revient à l'esprit depuis tout à l'heure, c'est celui d'une personne qui se verrait autant que moi refuser un crédit en Afrique juste parce que la banque ou alors l'établissement financier a eu accès à son bilan de santé et dans le bilan de santé, on a vu qu'il avait une pathologie très grave et donc, on décide de lui refuser un crédit. C'est juste, c'est de la discrimination pure et simple et c'est une discrimination due au fait que la banque n'avait pas forcément besoin d'avoir accès à cette information. Mais c'est des choses aussi simples pour lesquelles les utilisateurs ne sont pas toujours au courant et donc, ça m'emmène à parler de mes recommandations. Les recommandations, je les vois à deux niveaux. Le premier niveau, c'est nos dirigeants, les chefs d'État. Pour moi, on devrait réussir à mettre en place un équivalent du RGPD. Je ne dirais pas mettre en place le RGPD parce que le RGPD est propre à l'Europe. Les Américains, ils ont de l'heure, les Russes et les Chinois, ils ont de l'heure. Donc, il devrait avoir un équivalent, pas forcément le même, mais quelque chose de semblable. Et on a déjà quelque chose qui va dans ce sens, la Convention de Malabo. Donc, nos États devraient de plus en plus ratifier la Convention de Malabo pour s'aller constater qu'aujourd'hui, très peu de pays ont ratifié cette Convention-là et c'est regrettable. Donc, ma première recommandation devra aller dans ce sens. La deuxième recommandation, c'est que chaque pays africain devrait mettre en place un régulateur ou alors une autorité qui devrait définir des sanctions et surtout faire appliquer ces sanctions parce qu'on constate aussi très fortement que lorsqu'un établissement n'a pas derrière elle des sanctions, elle n'applique pas ce qu'on lui demande de faire et donc, elle continue à faire ce qui l'arrange. Quand on redescend maintenant après les États au niveau des entreprises, une entreprise devrait très rapidement mettre en place, bon, ça, on commence à en trouver de plus en plus, d'ailleurs, on en trouve beaucoup au CESIA, des RSSI, donc des Responsables Sécurité des Systèmes d'Information. Soit cette personne devrait essayer d'avoir une tasquette de DPO, c'est-à-dire déléguer la protection de données ou alors mettre en place une autre fonction qui serait le DPO. Alors, pourquoi ça ? Parce que le RSSI n'est pas forcément un DPO. et inversement d'ailleurs, mais les deux peuvent travailler ensemble et quand on a envie de donner la même fonction à la même personne, il faudrait penser à envoyer ces personnes en formation et surtout lui donner les moyens d'exercer ses métiers. Ce que j'observe également quand je circule, enfin, lorsque je vais dans certains pays d'Afrique, c'est que le rattachement hiérarchique, par exemple, est assez mal fait, si je peux me permettre comme ça, ce n'est que mon avis, et fait de telle sorte que le RSSI ou alors le DPO a très difficilement les mains libres pour pouvoir exercer sa fonction. Donc, il ferait une recommandation qui va rester au stade de recommandation, ne sera pas appliquée parce que simplement, il n'est pas très bien rattaché. Le RSSI et ou le DPO devraient être rattachés à la plus haute marche possible d'une entreprise et idéalement au directeur général et devraient pouvoir intervenir dans les codiers. Ça, c'est la première recommandation. Et enfin, la dernière pour moi, la deuxième recommandation pour moi, c'est désigner un RSSI et ou un DPO. La dernière recommandation pour moi, on l'a tous dit ici depuis tout à l'heure, il faudrait sensibiliser. Et la sensibilisation, elle ne se fait pas de masse. J'ai pour habitude également de voir des messages venant des secteurs financiers en disant, attention à vos données personnelles, c'est un message qui va arriver de manière générique dans une boîte mail, neuf fois sur dix, soit on ne le regarde pas, soit on se dit c'est du phishing et donc on ne le regarde pas, soit on ne prête vraiment pas attention. Bref, on passe parfois à côté. Pour moi, la sensibilisation, dans ce cas, la sensibilisation n'a pas été efficace et n'a pas été ciblée. Une meilleure sensibilisation, ce serait de diversifier les populations. La sensibilisation à l'endroit du top management pour leur présenter leurs responsabilités, leur présenter leurs actions, ceux qui doivent comprendre et ceux qui doivent faire ce qui est attendu d'eux, serait un premier niveau de sensibilisation. La deuxième sensibilisation aux équipes techniques, elle n'est pas la même que la sensibilisation de top management. Elle n'est pas la même que la sensibilisation à un utilisateur final, par exemple. Les équipes techniques doivent savoir quels sont leurs droits et leurs devoirs et leurs obligations, surtout, puisque ce sont eux qui collectent et stockent les données personnelles. Une troisième sensibilisation, une troisième population, autant pour moi, serait les collaborateurs. Les collaborateurs en entreprise doivent être conscients qu'ils manipulent également les données personnelles des clients et donc, s'ils veulent préserver déjà leur propre emploi, mais surtout l'image de marque de l'entreprise, ils devraient penser à avoir une certaine éthique sur les données personnelles qu'ils manipulent au quotidien lorsqu'ils viennent travailler et donc, être sensibilisés sur cette partie-là. Et cette sensibilisation n'est pas la même que le top management, elle n'est pas la même que l'équipe technique. Elles doivent être ciblées et choisir les messages. Et la dernière sensibilisation, pour moi, c'est l'utilisateur. C'est l'utilisateur final qui vient en entreprise, enfin, qui vient dans une banque pour ouvrir un compte, devrait être sensibilisé également sur ses droits et ses devoirs, savoir qu'on collecte telle information de toi pour telle finalité et voilà pourquoi on l'a et on l'aura pour telle durée et ainsi de suite. Il devrait savoir ce qu'il peut donner, ce qu'il ne peut pas donner, ce qu'il a la liberté de choisir de ne pas donner et ainsi de suite. Il devrait être au courant de toutes ces faits, de toutes ces informations et surtout, être informé le plus rapidement possible lorsqu'il y a une fuite de données et comment est-ce qu'à la fin, lui, il peut exercer ses droits s'il en a, s'il est au courant de ses droits, comment il peut exercer ses droits, lorsqu'il a envie de le faire à tout moment. Voilà pour moi les points les plus marquants sur les recommandations que je pouvais avoir. Merci, M. Simba. Alors, la même question sera posée à Mme Soro. Quelles recommandations souhaiteriez-vous formuler justement pour que nous puissions aujourd'hui améliorer, soit améliorer le cadre aujourd'hui, le cadre réglementaire par rapport à la protection des données ou bien quelles recommandations formerez-vous, ferez-vous à l'endroit justement de nos participants qui sont également des utilisateurs de services pour lesquels les données sont recueillies. Qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil éventuel ? Mme Soro, s'il vous plaît. OK. Merci, Maxime. Alors, moi, je ne serai pas très long, j'aurai deux recommandations principales. Donc, au risque de me répéter sur ce que Didier a donné comme recommandation, moi, j'aimerais m'adresser aux politiques publiques. Dans tous les cas, il y aura toujours des lois qui vont être votées, il y aura toujours des organisations peut-être semblables au RGPP, etc. Mais, dans tous les cas, je pense qu'il est primordial pour l'État d'accompagner les acteurs, un peu comme Maxime Colossi, voilà, au travers de ce type d'initiative, en fait, qui a double mission, notamment de sensibiliser, d'informer, mais aussi d'éduquer sur la protection des données à caractère personnel. Donc, je pense que nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs du numérique, principalement, pouvons jouer un rôle de surveillant auprès des politiques publiques, d'où l'intérêt nécessaire de coopérer avec nous, mais surtout de nous outiller, de vous outiller aujourd'hui, de favoriser ce type de rencontres, de favoriser et surtout de mettre vraiment tous les moyens nécessaires parce que finalement, qui est en contact de cette cible qu'on appelle usagers et consommateurs, c'est ce type de plateforme comme cette rencontre d'aujourd'hui. Et j'ai pu voir tout le travail que vous abattez d'ailleurs sur YouTube et je tiens encore à vous féliciter. Donc, je pense que les politiques publiques, les lois, elles vont toujours être votées, mais il faut un surveillant, mais vraiment de façon pratique sur le terrain et j'en appelle vraiment aux politiques publiques de faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, la deuxième recommandation, ce sera l'endroit, je le disais tout à l'heure, je m'exprime plus en tant qu'usager ou en tant que consommateur pour non seulement avoir subi, avoir payé les frais plus ou moins, mais aussi avoir côtoyé les personnes de façon très proche qui ont aussi payé les frais de justement cette thématique qui nous a animés aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir été victime? C'est parce qu'on n'a pas eu des bonnes pratiques que j'aimerais partager ce matin. Quelles sont ces bonnes pratiques? Didier l'a dit tout à l'heure. Il faut toujours se rassurer lorsqu'on veut rentrer nos données personnelles et très important sur Internet de se rassurer qu'on a un HTTPS. Si c'est juste HTTP, il ne faut pas rentrer vos données personnelles. HTTPS, ça garantit. Une autre astuce aussi très importante de se rassurer qu'il y a toujours un cadenas. Je précise lorsqu'on veut rentrer des données personnelles. Il faut se rassurer qu'il y a un cadenas. Si vous voyez des sites comme Facebook, Google, YouTube, il y a toujours un cadenas. Donc, toujours de se rassurer de ces petits éléments-là qui sont banals mais très, très importants de nos jours. Prendre le temps, comme on l'a dit, de lire les conditions d'utilisation parce que c'est un grand piège. Moi, je suis tombée dans le piège comme je le disais au début. Je n'ai pas pris le temps de lire et à la fin, en réalité, ce que je n'ai pas dit c'est que quand vous lisez bien, ils disent qu'il y avait un astérisme et qu'en réalité, cette offre promotionnelle était soumise à d'autres conditions que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, toujours très important de prendre le temps de lire les conditions d'utilisation pour ne pas tomber dans ce piège-là. Un avant-dernier élément que je veux donner, c'est de ne jamais cliquer sur les liens envoyés parfois sur WhatsApp qui circulent un peu sur Internet pour dire cliquez sur tel lien, vous allez gagner tel lot, vous allez avoir accès à tel crédit ou soit disant entre griffes gagner plus d'argent. Généralement, ce sont des logiciels espions qui viennent récupérer nos données et puis après, comme nos panélistes l'ont bien démontré, on se retrouve être harcelés par des arnaqueurs qui ont accès à nos informations. Maintenant, le dernier élément que j'aimerais donner, c'est vrai que ça ne fait pas l'objet de notre thématique aujourd'hui et peut-être que la prochaine fois, c'est une suggestion dans les recommandations maximes, c'est justement de s'intéresser à ce qui est d'actuel quand on parle de technologie blockchain. C'est très important aujourd'hui puisque selon les experts blockchain, la technologie comment dire, l'avantage de cette nouvelle technologie, c'est d'avoir une traçabilité sur toutes les transactions, sur tout ce qui est fait sur plus ou moins internet lorsqu'on utilise cette technologie. Donc, c'est aussi de commencer à s'intéresser à cette technologie et les prochaines fois comme je le disais, c'est d'appeler aussi de s'entourer de ces experts afin qu'ensemble nous puissions voir comment au travers de l'utilisation de la technologie blockchain, on peut justement peut-être éviter tous les dégâts auxquels on assiste aujourd'hui plus ou moins. Donc, pour finir, encore une fois, je tiens à remercier tous les panélis. J'ai été très enrichie, vraiment très édifiée. En tout cas, je ressors avec beaucoup d'éducation, d'apprentissage et d'information. Je vous remercie et vraiment, Maxime, un grand merci. J'espère que ce n'est pas la dernière et pourquoi pas chaque mois organiser ce type de rencontre afin que ça reste désormais lorsqu'on parlera de protection de données personnelles, il faut que ça nous parle et surtout, il faut que ça devienne des pratiques qui vont nous permettre d'être à l'écart de tous ces malheureux, que ces arnaqueurs, voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci encore. Merci beaucoup, Madame Soho. Justement, par rapport à la thématique de la blockchain et de la crypto-monnaie et même, j'étendrai cela également à la monnaie numérique de Banque centrale, nous avons justement prévu au cours du second semestre organiser un ou deux webinaires pour adresser cette thématique. Vous faites bien en fait de le suggérer, c'est pris en compte et je vous remercie pour cela. Donc maintenant, je vais me tourner vers M. Emmanuel Dior. Voilà, M. Emmanuel Dior et ensuite, M. Abou Seydou. Donc, je vous donnerai chacun deux minutes parce que là, j'ai noté beaucoup de questions dans le chat box. Donc, on va essayer quand même de répondre à trois, quatre questions de nos chers participants avant de clôturer ce webinaire. C'est vous. M. Emmanuel Dior, vous avez la parole par rapport justement aux recommandations que vous souhaiterez formuler et plus particulièrement vous étant juriste, quelles recommandations souhaiterez-vous formuler justement pour qu'on puisse améliorer le cadre juridique, le cadre réglementaire qui encadre la protection des données. Je ne dirai pas que vous n'en avez pas parlé, c'est peut-être l'occasion pour vous peut-être de repréciser certains éléments qui serviront justement à la conclusion de ce webinaire. Je vous remercie, M. Dior. Alors, par rapport aux recommandations, moi, je pense que je vais les aborder sous deux angles. Déjà, sous l'angle de l'utilisateur, comme l'a dit Mme Soro tout à l'heure, d'être prudent. Au-delà d'être prudent, moi, j'ajouterais d'être parano. Parce que, qu'on le dise ou pas, aujourd'hui, comme l'a dit M. Abou Saïdou, les données personnelles, c'est l'or noir de l'économie numérique. Et plus d'une entreprise en a, avec la possibilité de profilage, il y a la possibilité de se faire encore de l'argent. Quand vous recevez des messages sur téléphone ou sur mail, il faut toujours exercer votre droit à l'information. Nous avons des autorités de protection dans nos pays, il faut utiliser ces autorités-là. parce que si on ne les utilise pas, ils n'auront pas de la matière et il n'y aura pas de jurisprudence. Il faut attaquer ceux-là qui vous envoient des messages à qui vous n'avez jamais communiqué votre numéro de téléphone ou votre adresse mail pour au moins savoir où est-ce qu'ils ont eu votre numéro. Ça permet quoi? Ça permet, s'il y a une collecte qui n'a pas respecté les règles, qu'on puisse quelque part supprimer une base donnée quelque part. On peut après se dire, mais bon, on est dans le domaine électronique, ils peuvent télécharger. Mais d'accord, quand l'action sera effectuée et que ces mêmes personnes reviennent à la salle pour envoyer encore un SMS, là, on aura la possibilité d'aller à des sanctions financières. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le fait d'aller sur Internet, d'aller sur l'autorité de protection, de voir un exemplaire pour faire une demande d'accès ou une demande de suppression, de le faire, de donner les informations. Moi, il m'est arrivé de le faire concernant un opérateur au Sénégal et à un moment donné, j'ai été même découragé. Je leur ai demandé de supprimer tout ce qu'ils ont comme moi sur des bases données quelque part pour la prospection et de ne garder seulement que la possibilité de m'informer sur tout ce qui a rapport avec les télécommunications parce que vous avez souscrit pour avoir des offres sur les télécommunications mais vous n'avez pas souscrit pour avoir des infos sur des lutteurs ou bien sûr un artiste qui doit jouer en concert. Donc, le deuxième élément par rapport aux recommandations d'ordre personnel au niveau des consommateurs, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire que je n'ai rien à cacher comme l'a dit bien dit M. Simba. Il faut aller peut-être regarder le documentaire Nothing to Hide et également derrière nos écrans de fumée pour comprendre que vos données personnelles c'est de l'ordre et là vous aurez la possibilité peut-être de commencer à changer par rapport à votre comportement. Je n'ai rien contre la prospection. Ça nous permet peut-être d'enclencher sur une question mais je ne vais pas le faire vous allez après choisir mais une prospection qui doit être faite qu'elle se fasse en fonction des règles que la personne puisse donner son consentement parce que c'est bien également d'avoir des informations concernant un produit ou un service que nous utilisons mais de là à recevoir des informations qui n'ont rien à voir avec ce que moi je veux demain on peut se retrouver dans des bases de données que nous ne voulons pas des bases de données qui vous catégorisent d'une façon dont on n'aimerait pas. Pour finir sur l'ordre institutionnel il faut aller vers l'éducation au numérique et faire en sorte que ces questions soient adressées dès le plus bas âge à l'école élémentaire. Je sais que beaucoup d'autorités de protection ont débuté ce chantier mais il faut qu'ils soient accompagnés par la société civile parce que déjà les autorités ont énormément de boulot ils ne peuvent pas tout le temps descendre sur le terrain. La dernière recommandation c'est de faire un plaidoyer pour qu'on puisse avoir au moins les 15 signataires qu'il nous faut pour la convention de Malabou et sur la protection des données personnelles et la cybersécurité. Je pense que nous sommes en sept ou huit états comme ça. Ce serait bien d'y arriver comme ça ça nous permet au moins même si ce cadre-là est parfait qu'on puisse avoir une base pour nous permettre d'harmoniser parce que le produit qui est au Sénégal aujourd'hui demain peut être délocalisé en Côte d'Ivoire. Si on a une harmonisation ça permet quand même de simplifier les procédures. Donc voilà vraiment ce que je voulais apporter comme recommandation et s'il y a peut-être des questions qui m'intéressent et auxquelles je pourrais répondre merci beaucoup déjà pour cet atelier. Et autre chose ça c'est à l'endroit de votre Digital Frontier Institute peut-être aller vers ces secteurs concernés de voir comment leur offrir des formations spécialisées parce que la manière dont on aborde la protection des données personnelles dans le secteur de la santé ce n'est pas la même manière dans le secteur de la finance ce n'est pas la même manière dans le secteur de l'éducation. Donc ça également c'est une autre part et rassurer ceux qui traitent des données que les lois sur les données personnelles ce n'est pas pour interdire le traitement des données c'est pour permettre de garder la dignité des personnes dont vous traitez les données personnelles. Merci beaucoup. Merci M. Dior. Digital Frontier a été interpellé à ce niveau et déjà je voudrais vous rassurer nous avons aujourd'hui plusieurs actions à ce niveau justement par rapport à la protection des données nous avons un cours sur généralement la protection des consommateurs mais au cours mais pendant cette formation on évoque quand même la protection des données. Vous avez des webinaires de ce genre qui adressent la thématique mais il y a deux ans nous avons organisé un séminaire en ligne de trois jours qui ne parlait justement que de la protection des données. Malheureusement si je dirais malheureusement tout le contenu était disponible en anglais peut-être c'est pour ça que du côté de notre communauté francophone on n'a pas eu réellement vent de cette activité. Donc c'est un séminaire de trois jours qui était entièrement centré sur la protection des données à caractère personnel. Donc vous le faites bien en fait d'attirer notre attention là-dessus ça va se poursuivre nous allons continuer justement à développer cette thématique à contribuer du moins du côté de la sensibilisation pour que on va dire le citoyen lambda dans les zones les plus reculées du continent africain puisse savoir ce que c'est qu'une donnée personnelle et que ce n'est pas quelque chose de banal c'est quelque chose qui mérite d'être protégé. Pour cela je vous remercie M. Diop de nous avoir interpellé là-dessus. Et j'aimerais finir ce tour de recommandations avec M. Abou Seydou pour vous demander vous également qu'est-ce que vous aurez comme recommandation à formuler justement pour l'amélioration du cadre réglementaire puisque vous représentez une autorité justement en charge de la protection des données à caractère personnel pour béné. quelles recommandations souhaiteriez-vous peut-être formulées ou bien même des conseils à l'endroit des utilisateurs. Merci. Bon ben merci beaucoup du coup monsieur l'autre aussi. Je crois que en termes de conseils je n'ai pas voulu revenir sur les conseils que nous avons fait au quotidien quand on fait les sensibilisations des centres dans les populations tout ça et les gens en ont parlé suffisamment mais moi j'ai deux macro recommandations à faire. La première est peut-être issue de comme l'autre monsieur je ne sais pas monsieur M. Simba ou M. Dior M. Dior je crois que oui Emmanuel doit en avoir parlé M. Dior voilà et aujourd'hui on a obtenu un atelier à Dakar les 8 et 9 mars dernier sur la problématique d'identité numérique et la gouvernance des données et ça interpelle ça interpelle beaucoup plus les gouvernants et je crois que cet aspect là cette problématique doit être prise du cœur c'est-à-dire les gouvernants doivent adhérer à ça puis je viens de poser la question des mécanismes techniques à mettre en place pour une terre et changer c'est une obligation aujourd'hui en Europe il n'y a pas de frontière en Afrique aussi je crois qu'il faut qu'on en arrive là et pour en arriver là il faut les moyens techniques il faut aussi les moyens judiciaires pour que nos états rapidement puissent s'asseoir et ratifier un accord d'interopérabilité entre les frontières pour que la question d'identité numérique et de la gouvernance de la donnée soit vraiment une réalité en Afrique ça c'est ma très première grande recommandation la deuxième recommandation qui concerne spécifiquement le secteur financier c'est que je vis ça au quotidien les réglementations existent mais là je vais lair ça un peu dans les autres c'est marqué les autres zones que je ne connais pas chez IMOA je sais que j'ai travaillé un peu au CAD en Guinée tout ça ainsi de suite mais je connais un peu les gens mais l'IMOA je sais que la banque centrale que nous avons la BCA ou que nous avons la BCA ici il y a des réglementations comme on l'appelle les dérogations qui échappent à un certain nombre de principes puisqu'on dit que nous devons faire le transfert de données à quelqu'un sans son consentement ou bien faire ceci or on ne peut pas même interconnecter votre système d'information à une autre base de données sans le consentement de la personne concernée qui nous importe non trop la personne concernée alors les gens le font c'est l'institution de la banque centrale nous la des gens les commençons donc dit quoi on veut que la banque centrale les autorités c'est-à-dire au niveau administratif administratif plutôt c'est-à-dire les autorités au haut niveau au centre des actions financières puis s'assoir avec les autorités de régulation des données pour quand même établir les normes et les lois qu'ils veulent mettre en place parce que les autorités que nous sommes là on a des difficultés à faire passer des choses parfois moi je sais de quoi il s'agit puisque moi je suis d'une institution financière en tant que tel j'ai été désigné là j'ai été d'une institution financière informaticienne tout ça là mais donc vous savez quand les questions financières quand ce qu'ils posent sur les institutions financières se posent c'est moi qui justifie et prends le manteau des financiers maintenant je justifie le défa que c'est un réglement c'est tel réglement je dois même les institutions de la banque centrale qui disent ça parce que les autres veulent voir clair pour savoir pourquoi ils doivent pour les dire ces données-là il faut qu'on sache troisième c'est un finigramme je crois que c'est mon ami toujours Emmanuel qui l'a dit tout à l'heure mais nous au Bénin on est en train de travailler on a dit on veut que l'éducation numérique commence déjà depuis le CI il faut que nos états inscrivent ça dans le programme scolaire des enfants que dès le pass déjà l'éducation numérique là commence c'est ma toute dernière recommandation pour finir maintenant j'invite tous les panoristes à visiter la PDP du Bénin je vous invite tous à visiter la PDP du Bénin ce que j'en ai modeste là c'est qu'on fait vous allez voir merci monsieur Didier et Christine Soro et Manel je vous invite tous au Bénin merci d'accord d'accord merci merci bien monsieur Maxime on attend recevoir nos billets bien sûr c'est important ça gérer il n'y a pas de soucis non on a l'argent c'est le temps qui nous manque c'est important super c'est important si vous permettez d'accord si vous permettez là maintenant nous allons prendre peut-être deux trois questions des participants je tiens quand même à ce qu'ils interagissent dans la discussion avant que nous puissions clôturer ce webinaire donc la première question que j'ai ici est une question de je regarde de Imad Tabeté qui est responsable du système d'information du fonds de garantie des dépôts du Maroc donc la question à adresser à monsieur Dior quand est-ce que nous vivons avec un seul règlement de protection de données personnelles qui s'imposera au sein de tous les états africains je crois que monsieur Dior vous y avez déjà répondu vous avez évoqué déjà je crois sept pays qui est-ce qu'ils ont ratifié parce que je crois avoir entendu que 33 pays ont ratifié les accords de Malabo mais tout à l'heure vous évoquez un chiffre de sept pays en fait je pense que pour la convention de Malabo on doit avoir 15 ratifications voilà c'est vrai que j'ai un peu abordé mais je veux aller dans le sens de c'est monsieur Hugues c'est ça ou bien non c'est monsieur Imad Tabet monsieur voilà moi je pense que pour cette question là il faudrait que nous autres consommateurs dans chaque pays concerné qu'on puisse au moins faire un plaidoyer je ne sais pas si ça va être coordonné ou ça va être chaque pays de son côté mais ce serait bien de cibler aujourd'hui les pays qui ont déjà ratifié les pays qui n'ont pas encore ratifié de voir quel type de plaidoyer faire à ce niveau peut-être plaidoyer que les autorités de protection vont soutenir et expliquer le bien fondé de cette ratification pour au moins que cette première base soit posée concernant la protection des données personnelles et la cybersécurité qui vont de pair et là ça nous permettra d'améliorer et ça permettra à celui qui a une application de monnaie électronique au Sénégal puisse peut-être juste faire une petite déclaration au niveau du Bénin et aussitôt les deux autorités vont se partager certaines informations par rapport à la mise en conformité vraiment rendre la tâche facile aux entrepreneurs merci beaucoup M. Massim par rapport à cette question j'ai juste deux mots à dire et quoi tout à l'heure j'ai abordé ça un peu le problème qui a été abordé un peu à la télé de Dakar l'année 8 et 9 mars dernier c'est-à-dire l'harmonisation des lois et aussi la mise en commun la technologie pour quand même faciliter cet éter échange d'informations entre les pays je crois que c'est-à-dire j'appelle ça fait partie de ma première qu'on veut d'ailleurs une partie des problématiques sur laquelle l'État doit pouvoir réfléchir s'asseoir et prendre vraiment une décision tout à fait je vous remercie la question suivante est adressée à M. Simba c'est une question de Jires avocant donc ce qu'il souhaiterait savoir c'est aujourd'hui quelles sont les mesures et obligations en termes de sécurisation de données auxquelles doivent être assujetties les organismes privés en l'occurrence les établissements financiers censés collecter de la donnée donc c'est une question pour M. Simba alors mon micro alors de manière générale les mesures elles sont plus elles divergent enfin elles divergent elles dépendent de la maturité de l'entreprise de la taille de l'entreprise des dispositions que l'entreprise prend en elle-même ce qui est sûr c'est que moi je vis en Europe donc je ne saurais parler des pays africains mais les pays que j'ai déjà pour lesquels que j'ai déjà visités il se trouve qu'ils sont parfois sous-traitants d'un secteur d'une banque ou d'une entreprise d'un établissement financier de la France donc quand la France est obligée de mettre en place de mettre en application depuis mai 2018 le RGPD le RGPD prévoit que les sous-traitants également doivent être en conformité avec le RGPD ce qui veut dire que quand on est un établissement en Afrique sous-traitant d'un établissement bancaire en France ou en Europe de manière générale parce que le RGPD est européen on est obligé de se conformer également au RGPD ce qui veut dire regarder dans votre entreprise si vous travaillez avec une entreprise européenne assurez-vous d'être conforme au RGPD parce que le sous-traitant et le responsable de traitement ont les mêmes sanctions ils ont les mêmes responsabilités les mêmes obligations ça c'est la première chose après en matière de sécurité c'est comme je le disais au départ c'est plus la taille de l'entreprise et surtout sa maturité est-ce que le responsable de sécurité comme je le disais durant mon interview dans ma dernière intervention est-ce que le responsable de sécurité a vraiment les mains libres dans ce qu'il recommande et quelles sont les mesures qu'il met en place de manière générale moi ce que je recommande ce que je fais de toute façon en tant que responsable de sécurité c'est de commencer par mettre en place une cartographie d'application une cartographie des risques et à partir de ma cartographie des risques de faire un lien avec le responsable de la protection des données et de regarder où sont les données comment est-ce qu'il est protégé lui aussi donc de travailler ensemble après la réglementation la plus appliquée c'est le RGPD assurez-vous que vous êtes conforme au RGPD ou vous êtes RGPD compliant merci monsieur Simba en fait nous avons également une suggestion voilà une suggestion qui est faite par Iman Tabut donc en fait une seconde s'il vous plaît en fait nous avons une suggestion d'Iman Tabut puisque monsieur Simba entre temps vous avez évoqué un baromètre de la cyber sécurité donc ce que propose monsieur Iman Tabut c'est de penser à un baromètre dédié spécialement au sujet de la protection des données personnelles peut-être aurez-vous un mot à nous toucher là-dessus monsieur Simba le CESIA publie un baromètre sur notre cœur d'activité donc les membres du CESIA sont responsables de sécurité comme je l'ai dit et ils sont responsables directeur de la sécurité ou directeur des systèmes d'information donc notre cœur de métier c'est la sécurité des systèmes d'information on ne touche pas à la question de la donnée personnelle cela dit on en parlera après on n'est pas fermé aux propositions on en parlera dans notre bureau et on verra dans quelle mesure on peut travailler dans ce sens-là merci j'ai une question pour monsieur Dior une question de David qui sera la dernière de ce webinaire est-ce que la protection des données signifie non-utilisation des données par les entreprises ou la non-vente des données alors c'est une question très intéressante je dis d'abord que la protection des données personnelles ne signifie pas la non-utilisation de ces données par les entreprises quand on parle de protection ça laisse entendre qu'il y a un usage mais il y a la nécessité de protéger contre des dérives et si on voit déjà l'historique dans laquelle l'affaire des données personnelles est née on le sait tous en France en 1978 aujourd'hui nous sommes confrontés à la même situation la collecte massive et parfois excusez-moi qui peut être même une collecte barbare de données personnelles contre tout ça au risque d'atteinte de la vie privée au risque d'exercice des libertés publiques il faut qu'il y ait des protections parce que s'il n'y a pas une protection aujourd'hui moi je peux faire une liste collectée énormément de données par exemple sur 10 points de données je n'ai en réalité besoin que de 3 points de données les 7 autres points de données je peux les garder quelque part si demain j'ai une entreprise qui évolue dans ce secteur je revends mes données mais je vends les données sans que l'autre ait pu donner son consentement donc quand on dit protection il faut comprendre que les lois sur la protection des données personnelles et les autorités également sont là pour accompagner les innovations sont là pour accompagner ces entreprises d'utiliser les données personnelles par exemple moi qui souhaite télécharger une application pour transfert d'argent j'ai quand même au moins besoin que l'application puisse vérifier mon identité est-ce que c'est la bonne personne est-ce que c'est-à-dire en cas de même pour notre sécurité on a besoin que ces données soient protégées mais il y a des règles que toutes les autorités que tous les pays ont établi par rapport à comment on doit faire cette collecte-là il faut que les entreprises entrent dans ce cadre-là et tirent profit de ces données-là c'est-à-dire quand j'arrive à faire une bonne collecte je suis sûr comme je l'ai dit dans l'introduction de ne pas avoir des oppositions ou M. Dioc qui voudra exercer son droit de retrait parce qu'au départ il aura pris il aura eu son consentement par rapport à la vente des données c'est une question à laquelle il faut il faut il faut être très très prudent parce que le dire comme ça on peut vendre on sait que quand on fait la collecte il y a des possibilités de partage mais les personnes ou bien les institutions ou les organismes auxquels on doit communiquer ces données il faut au préalable les mettre dans la fiche de collecte ou dans le process de collecte de ces données-là et moi aussi je suis convaincu du pourquoi vous devez partager telle donnée avec une entreprise si ça me convient je donne mon je donne mon consentement si ça ne me convient pas là je me retire parce que ce qu'il faut éviter après c'est que le fait de collecter un consentement pour une application X pour traiter mes données de paiement que ce consentement soit le consentement pour après traiter les données de santé traiter les données concernant concernant peut-être l'ADN concernant les indices biométriques il faut il faut il faut éviter ça et aller vers cette protection qui permet une clarté la définition claire des finalités et également le client le consommateur qu'il puisse donner un consentement exprès un consentement vraiment motivé un consentement éclairé maintenant comment vous allez trouver avec peut-être l'autre partenaire pour partager les données de Emmanuel ça il va falloir bien l'expliquer et après les obligations après la base légale pour les traitements il y a ce qu'on appelle le consentement en fonction du secteur en fonction des services que vous offrez en fonction de moi ce que j'attends je peux peut-être consentir à ce que mes données soient partagées mais pour être plus long je ne dirai pas la vente de données personnelles parce que c'est une brèche qu'il ne faut vraiment pas ouvrir parce que dès l'instant où dans la normalisation on n'arrive pas à le faire correctement de là à dire qu'il y a la possibilité de vendre ces données là je pense qu'on va on va rater le processus moi je préfère peut-être parler plutôt de partage de données maintenant apprécier à l'entreprise de voir ce qu'il va gagner derrière ça c'est vraiment en fonction des objectifs de chaque entreprise mais il faut vraiment être prudent sur cette appellation de vendre de données là merci merci monsieur Diop le dernier retour que j'ai des participants du chatbox ce sont les mots de remerciement des différents participants qui ont sont ressortis très enrichis il y a plusieurs mots pardon j'ai empêché de parler non comment cela j'ai voulu dire je suis le ministre je suis le ministre en termes de vente de données en réalité tout ce que les autres en gagnent vous téléchargez un jeu on dit qu'on veut rentrer dans votre galerie qu'est-ce que la galerie a foutre avec le jeu que vous voulez faire et vous refusez vous ne pouvez pas télécharger votre jeu donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière ce qui est derrière c'est la prospection en fait demain on va vous envoyer on sait vos habitudes alimentaires on sait vous justifier on peut vous déjeuner le géolocalisme on sait vos habits vestimentaires c'est que vous aimez on ne peut pas vous envoyer les publicités en réalité c'est ça en réalité et c'est ce que les autres gagnent c'est en collectant vos données évidemment c'est le chiffre d'affaires donc bref j'ai voulu juste éteindre son son développement merci beaucoup monsieur merci 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 beaucoup monsieur à vous c'est nous sur ce il ne me reste plus qu'à remercier très sincèrement nos éminents panélistes Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de questions et surtout beaucoup de mots de remerciements j'envoie encore de Carole Adamandou j'envoie de Chires à votre grand octobre beaucoup de mots de remerciements à votre endroit je crois que nos participants ressortent très enrichis de cette discussion qui a duré presque deux heures et demie vous voudriez encore une fois chers participants nous excuser pour les les dix minutes de retard de ce webinaire sur ce j'ai mis tout le monde au Bénin j'ai mis tout le monde au Bénin à visiter tout à fait tout à fait on attend l'invitation monsieur tout à fait donc contrairement à ce que disait au début monsieur Dior c'est pas toutes les autorités de protection des données qui sont déprouvues de moyens vous avez le cas du Bénin donc l'APDP l'APDP Bénin a suffisamment de moyens pour payer quatre billets d'avion malheureusement moi étant au Bénin je ne pouvais pas avoir de billet d'avion donc au moins je pense au moins vous pensez à me payer mes frères de taxi les neuf et dix prochains on a gagné une formation du conseil de secteur public pour la mise en conformité des secteurs publics au Bénin tout ce qui est secteur public c'est parfait et en réalité l'autorité marocaine a assisté à la formation c'est parfait j'y serai présent merci à vous chers participants merci chers panélistes et je vous dis à très bientôt merci au revoir merci à tous au revoir au revoir